Bonjour à tous, je me laisse bien installer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'étudiant web. J'ai la joie de diriger H.E.I.P., cette belle école dans laquelle vous êtes aujourd'hui, l'école de sciences de l'école et de relations internationales. Et là, au sein de cette école, vous êtes au sein de l'Observatoire. L'Observatoire, lieu de réflexion du public et de promotion, que nous avons mis en groupe, mis en grand en 2021 et sur lequel nous arrivons maintenant à une belle vitesse de croisière, et en tout cas, à une production qui me semble très intéressante. J'ai aujourd'hui un thème qui, je pense, se colle bien avec l'histoire et le positionnement très lié aux relations internationales de l'école, le couple de tranq-o-allemand. Et pour parler du couple de tranq-o-allemand, un invité, je pense, les plus remarquables, pertinents, pour parler de la question de l'Union de Montaille, et alors, Excellence, chère Maurice, je ne sais pas si je ne suis pas présent, je pense que tout le monde ici vous connaît. Je vous dis l'intérêt que je vois, en tout cas, pour vous dire quelques mots, parce que je n'aurai pas resté pendant toute la séance, d'avoir cet échange à ce moment-là de la vie de l'Europe. Alors, ça ne vous aura pas échappé différents événements, je trouve, dans une acuité particulière au sujet, le département d'Angela Merkel, c'était en fin 2021, après 16 ans, en tant que chancelier de crise hors Nord, la crise sanitaire et puis évidemment la grande Ukraine, qui redonne aux enjeux géostratégiques européens et également à la dimension économique, une envergure et un positionnement complètement renouvelé. Et donc, une question qui se pose, c'est la question de l'Europe, et au sein de la question de l'Europe, il y a toujours aujourd'hui la question de vous, contre le gouvernement. Donc, chère Maurice, merci beaucoup de nous faire l'amitié et l'honneur de votre présence ici aujourd'hui. Chacun de vous, merci de contribuer à cette réflexion. On est ici dans un espace où j'espère, la liberté de ton permet d'avoir des échanges à la fois les plus vifs et les plus construits possibles, et en fait, au service, c'est la première école, ce sont les étudiants. Et au-delà des étudiants, c'est aussi un moyen de rayonnement pour l'école et de contribuer à notre école au départ et puis tout simplement à la réflexion sur les sujets aussi fondamentalement au niveau national, et par exemple, on entend également pouvoir apprendre à l'agrément au niveau européen et au niveau international sur la récaline de notre école. Et ça va, je pense, avec la valeur ajoutée qu'on peut aussi aborder. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour ce mot d'introduction. Chère Régis, je te laisse la main pour la suite. Merci, Médiccia. Je me présente rapidement, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Ardo Bélédetti, je suis réacteur en chef de la Revenue politique et parlementaire, et j'ai beaucoup d'honneur de venir ici animer un certain nombre d'événements, et je suis également délégué de l'Observatoire des Temporalités dont l'administe pas sérieux est plaisant, et il vous rappellera dans quelques instants la principale mission que se donne cet Observatoire des Temporalités qui vient d'être créé et qui est porté avec bonheur et enthousiasme par la Directrice Générale de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée. Alors, donc, on va essayer ici, donc, de partir de cette note qui a été rédigée, qui est une sorte de travail en évolution, d'ailleurs, et pas définitive, sur la relation franco-allemande. Et je vais peut-être tout de suite en effet passer la parole à Régis Passerieux, qui a initié ce travail et qui est président de l'Observatoire des Temporalités, pour qu'il nous dise un peu, vraiment, les motivations qui sont à l'origine de ce travail collectif, qui est une sorte de work and process, si vous voulez dire, parce que c'est, encore une fois, un travail qui est loin d'être achevé. Voilà. Merci, c'est la parole. Merci, chérande. Donc, franco-allemande, c'est une vieille affaire, il ne date pas de la CECA ni des traités de 1963. Les allers-retours, les contrariétés dans les relations affectives, françaises et allemandes, depuis des déconvenus de fiches, avec l'épopée népalonienne qui a touché ses ardeurs de partage révolutionnaire, jusqu'aux crises de celui qui a défini le nationalisme français, Renan, qui dit « l'Allemagne est ma maîtresse, je vais donner le meilleur de moi », avant de se flanquer de déceptions, jusqu'à Jacques Bainville, qui stipendiait la germanophilie des intellectuels français à la fin du 19e siècle. La problématique ne date pas de l'après-guerre et elle rejalle irrégulièrement. Éric Lillard disait qu'un couple de passion en dépassait un couple de raison, usé par le temps et ses allers-retours. Et j'ai eu de susciter l'occasion dans cette continuité pour laisser un petit message de souvenirs à quelqu'un qui aurait été là dans l'atelier si le destin l'avait frappé dans son jeune âge, Coralie de l'Homme, Eliane, et qui, sur le coup, pour proprement, avait ici même une réaction, quoi apporter cercle. Alors, pourquoi avoir fait de ce sujet, de ce serpent de mer, le deuxième chantier à l'ordre du jour de l'Observatoire des temporalités dans sa phase de naissance ? Parce que les points de tension se multiplient. Les événements sont en train de se fragmenter de points qui paraissaient acquis. On a des relations toujours difficiles, mais quand même dont l'épêlure ne pouvait en tout cas devenir difficile. Ce n'est pas le cas. On a fait connaître l'Obsclavie, on a fait connaître l'Obsclavie, on a fait connaître l'Élèque. Mais, enfin, on voit bien quand même, tension sur l'industrie d'armement, le décalage à 2050 jusqu'à les négociations compliquées entre bus et Dassault. Petite tension dans le domaine spatial, sur la localisation de la production, les éléments de production des moteurs. Petite remarque, il y a quelques années, sur le siège à l'ONU, en France. Chois énergétique en cure, nucléaire, et puis la démographie, qui est la phase longue des choses, et qui, évidemment, rejaillit sur d'autres problématiques beaucoup plus structurelles. L'inflation, par exemple, une démographie qui n'est pas un débit, il n'est pas un problème d'inflation aujourd'hui. Avec toutes les conséquences qu'elle peut avoir, on peut remettre en cause des équilibres profonds, en ce qui est long dans les deux sociétés. Le conjoncturel peut toucher le structurel en l'inflamant, en sorte que c'est pareil, c'est une chose un peu sur la pression migratoire. Où la pression migratoire, quand elle augmente, rencontre des co-occupations des membres. On sent bien que tous ces sujets ne sont pas quand même, aujourd'hui, totalement contrebalancés, dans la période actuelle, en tout cas, dans le bilan, avec les progrès sur l'industrie de la batterie, qui a lusse, la batterie électrique, ou la bonne nouvelle sur la manière dont on a appréhendé la crise Covid en termes de l'éducation, qui est en fait, qui est un progrès important et substantiel, et même crucial. Mais on voit bien, quand même, qu'on est un peu dans des points de... Et cette tension, la guerre, on le craigne, en ramenant le drame sur les glacis de l'Europe, est une épreuve de vérité dans ce contexte. En tout cas, il y a un crash test pour beaucoup de choses. Sur le militaire, on va parler politique d'Armavin, en faisant cette phrase de problème de la puissance et de la priorité de l'agenda financier et de coopération industrielle. Sur le stratégique aussi, parce que, finalement, qui dirait le sas de l'os politique allemande que M. Schröner a illustré largement dans sa nouvelle question, qui, quand même, depuis l'ancien, depuis l'origine, on avait eu ce croisement difficile entre le rêve d'une alliance russe pour De Gaulle et la réalité réussie, un compromis avec l'Est, l'Allemagne, pour aller vers l'identification. Mais on voit bien que, dans ce contexte-là, l'équilibre en tos politique, un contexte sagement conduit par l'Allemagne se retrouve, quoi qu'il en soit, mis en pression, mis en tension énergétique. On peut dire qu'on accentue considérablement les choix et les problèmes, jusqu'à la schizofrégie de sanctions du, je dirais, du client transactionnel. Un élément assez difficile. Et puis, l'impact économique sur l'inflation, les finances, ne rendra pas les cités prévues, c'est-à-dire la réinitialisation des systèmes et des nantes financières des nantes européennes, qui est à l'agenda facile à traiter. Alors, face à ça, on a toujours deux moments. Dans l'adversité, il y a une sorte d'enthousiasme émotionnel qui fait penser que la peur a créé un partagé, au contraire, nous rassembler, et c'est ce qui se passe, et nous faire retrouver, au contraire, un degré supplémentaire de fusion et de déjeuner. Mais comme dans la vie d'Higuel, derrière ces moments de réactivité partagées, qu'ils feront, quand les épreuves se prolongent, quand la vise est venue, quand les problèmes financiers se multipliaient, on peut rapidement retrouver les fondamentaux des intérêts et des liens, des positionnements, sous la pression des objectifs, et sous la pression de la réalité. Et donc, on en est là, et on sent bien qu'on a pu là proposer seulement sur l'affectivité du couple, sur son utilisation en termes de marketing politique, sur le jeu des rencontres entre les chanceliers, les présidents français, les théâtralisés, et qu'on est sur le retour du réel, en Europe et dans ce qui a fait la légitimité de ce couple, c'est-à-dire les guerres à l'arrivée, on est amené maintenant à s'interroger réellement avec de la profondeur du champ, et c'est exactement l'objectif de l'Observatoire des Temporalités, c'est pour ça d'ailleurs que c'est l'Observatoire des Temporalités, pour essayer de, face à tout événement, de produire ici dans cette école des éléments de réponse, qui à la fois adressent la réalité immédiate, mais s'insèrent dans une perspective de moyen et long terme. D'où la méthode que cet observatoire a choisi d'initier, et qui est liée aussi à cette volonté de positionnement. Nia, tout le temps, produit des notes rapides ou actualisées, souvent monoproduits, mais des analyses solides qui s'enracinent dans les points de vue, à la fois des praticiens et des points de vue académique, pour retrouver les fondamentaux, et ni un laboratoire de recherche ou académique, dans la mesure où il s'agit bien de déboucher sur des propositions. C'était la vocation initiale de l'école. C'était ça, même sa personnalité depuis sa création. À la sécurité collective, ici, les professeurs ont posé le fondement de ce qui a été le multilatéralisme dans l'Organisation internationale du travail, et ça a été aussi dans le cas. À travers le solidarisme, on a adopté une bonne partie des outils de mutualisme français qui ont germé entre les deux guerres et scolérés à la pré-guerre. C'était qu'on a eu cette capacité à aller du concept à la réalité politique, et cet observatoire de la temporalité, justement, a pris cet objectif, d'où la volonté d'assortir notre travail toujours de deux propositions. Une première note a été produite par le groupe de santé sous les auspices de Pierre Golova, directeur du master de l'administration et vient d'être diffusé. L'objectif est de faire un deuxième travail pour l'automne pour reproduire une note d'un dossier sur le groupe en commune en essayant d'attendre et de faire des recommandations aux décideurs. C'est-à-dire des actes sous l'orientation. Comment ? Bien, d'abord, en construisant avec des contributeurs, des auditions, un texte d'orientation qui puisse recevoir des points de vue différents et qui doivent s'articuler en prenant en cours ces points de vue différents sous la forme d'atelier, sous la forme d'édition, sous la forme de diffusion. Aujourd'hui, le travail d'atelier sera filmé, il sera diffusé et sera l'objet d'être en train plus détaillé. Il sera intégré à ce texte qui sera redébattu. La prochaine étape et la chance de cet échange autour de Bourri-Tro-de-Montagne sera une longue contribution de réaction à ce que nous dirons aujourd'hui qui aura vendu le texte du professeur Soutou. pour trouver cette perspective de la guerre froide. Et puis, nous essayons de travailler et les professeurs et les élus d'ici l'automne de manière à pouvoir aboutir en mois d'octobre à un deuxième texte qui sera diffusé dans la grille politique de la France-Montagne. et de construire collectivement aujourd'hui. Je remercie l'enquête d'avoir accepté de venir aujourd'hui et d'apporter toute une escalée sur son talent, sa franchise, sa sagesse à cette vision en profondeur et à l'interceptive sur les relations. Merci beaucoup. Merci, cher Régis. Nous sommes allés tous les deux qui sont habitués à la déclaration de la déclaration de la déclaration. Oui, oui, bien sûr. On va parler de Régis puisque c'est d'abord et que je suis professeur. Donc, c'est ce que vous dites. Merci. Alors peut-être que... Non, non, mais je vous en prie, je vous en prie. Parce que je pense, merci Régis, en effet, d'avoir rappelé les objectifs de l'Observatoire, planter le décor dans la profondeur historique de la relation en franco-montagne. Mais avant que vous passez la parole, Maurice Gourde-Montagne, je voudrais passer la parole à Adrien Batst qui a coordonné en partie la note qui est actuellement en cours de, j'allais dire, de réflexion et qui n'est pas finalisée comme l'a rappelé Régis Passerieux et pour qui nous tire un peu les lignes forces de cette note et ensuite, on fait travailler évidemment du miel de l'expérience de Maurice Gourde-Montagne sur notamment cette question de la relation franco-montagne. La dernière part, je le présente, il est professeur de sciences politiques à l'Université de l'Observatoire et il est membre également du conseil scientifique de la revue politique et parlementaire. Merci beaucoup Arnaud, merci Régis de l'invitation déjà et aussi de tout ce travail qui est passionnant. Alors, permettez-moi de commencer par une petite note autobiographique. Je suis d'origine allemande née à Munich en 1976 et ensuite, à l'âge de 4 ans, j'ai déménagé à Luxembourg où mon père est devenu fonctionnaire européen. J'ai fait l'école européenne, section allemande, langue étrangère, le français et bien plus tard, l'anglais. En quelque sorte, je suis l'enfant ou plutôt le petit enfant du couple franco-allemand. N'est-ce pas que parce qu'après les premières études en Angleterre, j'ai passé trois ans à Paris. Donc, de part ma vie personnelle-privée, mon parcours, je suis en quelque sorte le produit de ce couple qui est donc auquel je dois énormément. Et c'est vrai que je pense au plan politique, à l'origine, le projet européen d'après-guerre a poursuivi une noble mission de réconciliation entre la France et l'Allemagne, notamment, une mission de paix et de partenariat. Mais je pense que cette Europe a beaucoup évolué, sans doute, mais là aussi, changé de visée, si ce n'est de nature. sous l'égide de la Commission du Conseil, les principes de réciprocité et de subsidiarité qui ont été au cœur de l'Europe de l'après-guerre ont été progressivement remplacés par une logique de domination et de centralisation. Je pense que le traité de Maastricht et d'autres traités ont renforcé cette tendance en imposant une union à la place d'une communauté. Alors, loin d'être une simple différence sémantique, je pense que ce dégrassement est social. Aujourd'hui, l'Europe est plutôt une Europe de l'État et du marché plutôt qu'une Europe des nations et des peuples. Nous assistons à la centralisation du pouvoir, à la concentration des richesses et à une marchandisation de la société. Alors, tout ça n'est pas la simple faute de l'Europe, il y a la mondialisation bien sûr, il y a les États-Unis, il y a le capitalisme global, si vous voulez, mais je pense que l'Europe y est pour quelque chose et la France et l'Allemagne également. Et donc, le couple franco-allemand doit effectivement s'interroger sur, non seulement le passé et le présent, mais sur l'avenir de cette Europe. Alors, je vais juste résumer très brièvement quelques éléments de ce travail, donc qui est un travail en cours. Le premier élément, ou la première thématique, si vous voulez, c'est cette question de savoir si l'Allemagne a abandonné le couple franco-allemand par son choix de la Mitte à l'Europa, l'Europe centrale, au sens géographique, mais aussi au sens géopolitique. Alors, pourquoi cette notion de Mitte à l'Europa ? Pourquoi cette notion est-elle pertinente aujourd'hui ? Parce que, lors de la conférence de la sécurité de Munich au mois de février 2015, donc il y a à peu près sept ans, la ministre de la défense allemande de l'époque et toute la présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, a, en quelque sorte, étonné le public en intitulant son discours dirigé à partir du centre et ce n'était pas une notion idéologique à laquelle elle faisait référence. Au contraire, elle a reçu alors le retour du centre européen avec la fin de la guerre froide, la fin de la division entre l'Europe occidentale et orientale, l'affaiblissement économique non seulement des pays méditerranéens comme l'Italie et l'Espagne mais aussi de la France, la menace russe, l'attractivité du modèle économique allemand pour conclure un fardeau moral pesant sur l'Allemagne, exercer un leadership à partir du centre de cette Europe. Donc, un repositionnement assez étonnant et un positionnement qui rend aussi avec la timidité, si c'est la prudence, du positionnement géopolitique de l'Allemagne depuis la très guerre. Donc, est-ce que c'est tout simplement un fait géographique l'Europe aujourd'hui réunie après la fin de la guerre froide ou est-ce que c'est aussi une intention allemande à savoir non seulement libérer et démultiquer ça de ça à puissance par une stratégie économique volontariste mais en fait chercher à dominer cette Europe à partir du centre. Est-ce que c'est bien ce que cherchent les leaders allemands aujourd'hui ? Donc, première thématique, première question. Deuxième question, deuxième thématique, peut-il y avoir un couple durable sans une communauté d'intérêt économique ? Est-ce que l'Union européenne, est-ce que le couple franc-allemand repose sur les intérêts économiques partagés entre la France et la France ? En quelque sorte, on pourrait dire que oui, avec la zone euro, avec maintenant la neutralisation des dettes, n'est-ce pas évident qu'il y a des intérêts économiques communs entre ces deux ? Peut-être, sauf qu'il y a aussi d'autres dynamiques qu'il faut dont il faut se soutenir. La première thématique, ou la première dynamique plutôt, c'est que le modèle économique allemand repose sur une idéologie, une idéologie de l'enjeu libéralisme qui favorise la concurrence des entreprises privées et par conséquence la puissance allemande fondée sur les exportations au dépens, je dirais, des éléments éthiques qui sous-tendent l'idée d'une économie sociale de marché. Cette idée d'économie que l'après-guerre a dû naître, mais qui a été aussi retenue par le traité de Lisbonne. Aujourd'hui, dans le traité de Lisbonne, depuis le traité de Lisbonne, l'Europe a pour mission de construire une économie sociale de marché. Est-ce que ça correspond à la réalité de la zone euro et de l'économie européenne ? C'est une question qu'il faut poser. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne même qui a inventé ce modèle dans l'après-guerre ressemble plutôt à un modèle mercantiliste et un modèle qui repose là aussi sur la domination économique du reste de l'Europe. Cela se fait sur la base de salaire très bas pour un certain nombre d'employés en Allemagne, y compris dans les industries les plus compétitives. Cela a aussi à voir avec, par exemple, le fait que l'Allemagne a seulement instauré un salaire minimum en 2015, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Évidemment, cela a aidé la concurrence et la compétitivité allemande aux dépens de la France et des autres pays. mais il y a aussi bien sûr le fait que en quelque sorte toute proportion gardée, l'Allemagne représente un peu la Chine en Europe avec un réservoir de main-d'oeuvre, de sous-traitance et donc d'excédent grâce à l'exportation que ce soit au reste de l'Europe ou bien sûr dans des pays tiers. Alors, la question qu'il faut poser, est-ce que c'est plutôt à l'Allemagne que ce modèle bénéficie aujourd'hui ou à l'Europe ? Je pense que la réponse est certainement que ça correspond beaucoup aux intérêts allemands et beaucoup moins aux intérêts français et européens. Il est vrai que l'acte unique de 1986 repose à la fois sur la fusion entre une conception juridique française sur le code d'une part et une conception économique anglaise fondée sur le climat du marché libre sur la société allemande qui est bien le mariage entre Satcher et Mitterrand mais le mariage qui n'a pas duré très longtemps non seulement entre ces deux figures politiques mais qui d'ailleurs sont beaucoup discutées sur, pas qui étaient d'accord sur la réunification allemande mais évidemment avec la sortie du Réunier aujourd'hui c'est la France qui porte tout le poids de ce choix et il faut dire que cette structure économique est plutôt une structure qui est à la main. Troisième thématique très rapidement la question de la vision de la vision européenne est-ce que la France et l'Allemagne partagent une vision commune de l'Europe ? Là aussi il faut dire que c'était peut-être le cas entre Schumann et Adenauer et d'autres dans l'après-guerre mais depuis nous avons affaire à deux imaginaires très très différents la France reste marquée par une australie de puissance géopolitique alors que l'Allemagne a progressivement reconstruit son affect national autour de la cicatrice sublimée de la monnaie l'inflation le contrôle des prix et donc la logique au cœur de la zone euro aujourd'hui mais partagent-ils un imaginaire politique aujourd'hui je pense que c'est pas nous pensons que c'est pas tout à fait le cas puisque on voit bien que l'Allemagne cherche plutôt à diriger l'Europe à partir de sa puissance économique alors que la France recherche encore une vision politique stratégique de l'Europe à la fois au sein de l'Union mais aussi dans le monde d'où la notion de souveraineté et une Europe qui protège de l'océan qui est fondée par le plus normal Dernière thématique que je vais mentionner avant de passer à cinq questions très vraies pour notre discussion c'est la question de l'avenir en vue de la guerre en Ukraine alors c'est forcément les événements depuis le mois de février en Ukraine posent à nouveau la question de la poste politique et de l'orientation de l'Allemagne vers l'Est et vers le centre de l'Europe mais est-ce que le chancelier Scholz a vraiment fait vol de face et a vraiment changé de direction ou est-ce que c'est une question de s'arranger entre d'une part la pression occidentale c'est-à-dire britannique américaine et la pression française d'une part et les choses qui nous appellent à l'Est et au centre de l'Europe et au tout je pense que le chancelier Scholz le manque d'efforts allemands pour soutenir l'Ukraine en parlant sur la difficulté que connaît l'Allemagne à se repositionner dans ce nouveau contexte de Génie alors pour ce qui est de la France il est vrai que et le président Macron et le chancelier Scholz favorise la négociation le compromis une dynamique diplomatique qu'il faut enchaîner pour terminer cette guerre mais il n'est pas certain que les deux sont tellement alignés sur cette question comme il en a pu être lors des événements en Ukraine en 2014 donc là aussi il y a peut-être une divergence qui se décide donc pour conclure cinq questions je pense qui pourraient en quelque sorte structurer nos discussions première question faut-il encore un couple franco-allemand en Europe et a-t-il une utilité dans un fonctionnement de moins en moins intergouvernemental à la fois une Europe plus centralisée plus supranationale ou comme l'a souhaité comme l'a souhaité le souhaité le souhaité Markel une Europe de la coopération renforcée entre les pays qui le souhaitent de ces questions dès lors l'abandon du vote à l'unité pour des choix stratégiques donc l'évision du traité dans des rapports de force ne signifie pas la liquidation de tout acteur résiduel est-ce que c'est vraiment la France et l'Allemagne qui sont au cœur de l'or ou est-ce que ce n'est pas déjà une logique plutôt de rapports de force qui favoriserait l'Allemagne ou les droits de la France troisième question quelle pourrait être la stratégie des dirigeants français pour restaurer un couple plus équilibré et plus durable est-ce qu'on a manqué une occasion avec le traité d'Aix-la-Chapelle et est-ce qu'on a vraiment identifié les intérêts essentiels des deux quatrième question peut-il y avoir un couple franco-allemand reconnu adapté à la période historique qui se dessine si dans les circonstances présentes de la guerre en l'Ukraine un accord global n'est pas serré de la constitution tangible d'une industrie militaire solidaire et indépendante donc peut-on le faire sans être d'accord sur la question de la réindustrialisation de l'Europe finalement la France ne peut-elle pas investir de sa présence dans l'Europe de l'Est où elle a excusez-moi laissé la place en contrepartie ou non d'une implication de l'Allemagne dans la construction euro donc est-ce qu'il ne faut pas vraiment qu'il s'est dévié là où ça n'a pas été fait depuis maintenant 30 ans de l'après la guerre voilà merci beaucoup merci beaucoup Andréia je vous passe la parole à un peu de problème donc à partir de ces 5 questions vous avez demandé des grands de réponses pour permettre de déclarer dans une question alors merci beaucoup moi j'appartiens à la génération des gens qui étaient formés à l'époque du traité de l'État qui étaient formés dans la réconciliation en trois allemands et ce n'est pas un hasard si le président Macron a appelé le traité de l'État le traité de la réconciliation et lorsqu'il a signé le traité des St-Chapel en disant c'est le traité des Convergences c'est peut-être un peu ambitieux comme propos mais il y a plusieurs générations dans le fonds de l'État moi je tiens fortement à cœur ce que j'ai appris qui est quand même cette relation d'exception et j'ai dit attention pour tout ce qui a été dit la relation convoi-alemande elle est constamment confrontée au réel Régis a dit que l'Observatoire des temporalités qu'il avait créé devait s'intéresser s'interroger sur le retour au réel la relation convoi-alemande la relation convoi-alemande c'est une relation de recherche de convergence de recherche de convergence à partir de points de vue qui sont généralement opposés j'ai une pratique de l'Allemagne à deux reprises j'ai été poste à Bonn pendant la réunification entre 1980 et 1988 et début 1991 je suis parti mission accomplie il y avait un parlement pas d'Allemagne je suis présenté chez moi j'étais parti on m'avait dit il se passe jamais rien en Allemagne il se passe rien à Bonn tu vas trop te poser tu pourras jouer au tennis après la réunification allemande c'est pas rien dans l'histoire donc rien n'est jamais écrit c'est ça que je vous dis aussi on ne sait pas je me déficie énormément après 41 ans de carrière qui lançait des prévisionnistes parce que ce qui se passe ça n'arrive jamais vraiment comment on l'a envisagé il y a des options il y a des potentialités plus ou moins plus ressemblables ensuite j'ai vécu l'Allemagne de 2014 à 2017 à Berlin et là j'ai eu affaire à une autre Allemagne qui correspond largement à l'Allemagne que vous avez l'évite cette Allemagne sur un zone d'Abeck comme on l'a dit à certains moments cette Allemagne qui reprend ses vies cette Allemagne qui tire partie de l'euro au maximum mais néanmoins une Allemagne et une France qui dès lors qu'il y a un retour réel se retrouve à le prendre en pleine vie car ils sont les deux seuls à pouvoir le faire si je reprends les dirigeants que nous avons eus et qui en général ne s'entendent pas au début de leur mandat ne s'entendent pas ça c'est quelque chose de très frappant que le premier mandat ou les premières années car ces mandats sont toujours très difficiles De Gaulle et De Nauwer partent avec une volonté politique déjà De Gaulle a eu du mal à trouver à De Nauwer et à De Nauwer craigné de Gaulle il y a des voix des uns et des autres lui tend la main en disant je peux lui tendre la main parce que je suis le seul à pouvoir le faire et il est le seul à pouvoir prendre ma main ça c'est très très fort et ce sont les résistants du démocrate par excellence c'est là dessus que se fondent la relation franco-allemande et je pense qu'il faut dans notre analyse avoir constamment à l'esprit que c'est pas simplement plus jamais ça c'est que la France et l'Allemagne se retrouvent sur un fonds de valeur commune que nous avons développé ensemble avec nos philosophes émaux et nos écrivains pendant tout le XVIIe et jusqu'au XVIIIe siècle et jusqu'en 1848 nous marchons la main dans la main français et allemand c'est le nationalisme c'est Yara et tous ces gens-là qui nous séparent donc nous partons sur des voies divergentes ça nous vaut la guerre de 70 ça nous vaut deux guerres mondiales et on se retrouve après la deuxième guerre mondiale avec un fonds commun sur les libertés je pense que la liberté est une valeur essentielle de la relation franco-allemande dont on ne parle pas assez nous l'avons vécu et nous l'avons vécu entre français et allemand dans notre chaîne avec d'autres européens aussi quand on regarde toutes les manifestations qui ont lieu dans la période d'avant 1848 vous avez Hans Bach vous avez toutes ces grandes manifestations qui collent le rêve et puis vous avez tout le monde dans l'armée à ce moment-là et c'est les français et allemands qui mènent à danser ça et donc je pense qu'il en reste avec quelque chose qu'il faut l'avoir présent à l'esprit dans tous les cas moi ça anime toujours la grille de lecture que j'ai quand je suis à l'Allemagne avec son évolution d'après la guerre avec son évolution au sein de l'Europe c'est quelque chose qui est constante le retour au réel il se fait à partir de ces manoirs donc de gros la manoir le réel ça a été aussi quand Giscard et Schmitt ont lui a traité la crise pétrovière ils n'ont plus de figure et donc ils l'ont géré ils ont créé le G7 ils ont créé le SME mais qui ont l'écouté c'était aussi la réalité c'était la pression soviétique avec le discours du Bundestag sur les 16h les Gachines c'est s'il y a vraiment un geste exceptionnel d'un couple franco-allemand moi j'appelle ça plutôt un attelage parce que quand j'étais en attaque je disais toujours on parle d'un couple comme une dévention affective il y a une crise dans le cou enfin c'est pas terrible c'est un peu les feux de l'amour je préfère l'attelage et je reprenais souvent un proverbe maghrébin qui dit que dans un attelage peu importe qui est la bête quelles sont les têtes de somme elle peut être un arbre un chameau l'essentiel c'est de tirer dans la même direction et dans le réel généralement on se retrouve à tirer dans la même direction ça a été le cas Mitterrand-Caul avec l'unification mais certaines hésitations françaises mais sans doute un Mitterrand qui a regardé les choses avec beaucoup de cartes moi j'étais à Bonnay j'avais même fait un petit fascicule des déclarations de Mitterrand à partir du 19ème siècle qu'il avait donné en 1988 le conservateur une voie démocratique une voie pacifique c'est à dire pas de coup de force et pas de guerre et donc on a travaillé là-dessus et ça aboutit quand même au traité de Maastricht et je dirais à ce qui constitue le sous-bassement fondamental de la masse critique du franco-allemand qui demeure en le voyant je l'ai vu ensuite si on regardait Chirac Schroeder le refus de la guerre en Irak au deuxième mandat après qu'ils ne se sont pas vraiment entendus après le traité de Nice c'est une dernière échelle pour les raisons qu'on a été explicité il y a ce refus de la guerre en Irak il y a la reprise en main de l'Europe il y a ensuite les français qui plantent l'Europe avec le référendum néanmoins c'est un moment construit de la relation franco-allemande c'est un moment où on introduit de la mise des schémons à l'intérieur des entreprises françaises rachetées par des entreprises allemandes c'est quand même quelque chose tout à fait nouveau donc on est prêt à se rendre service sur la politique agricole commune on est dans une démarche dynamique en permanence parce que le réel est là et qu'on doit traiter le réel il n'y a jamais eu de période tranquille dans la relation franco-allemande quand même ensuite je regarde Sarkozy-Merkel Sarkozy-Merkel au début ça va pas très bien il y a un agacement réciproque le Mercosy c'est quelque chose qui a été inventé parce que la crise des lettres souveraines a été réglée par la France et par l'Allemagne s'il n'y avait pas eu cette dynamique c'est deux pays et c'est assez récent encore il y a dix ans il y a dix ans s'il n'y avait pas eu cette dynamique la crise serait sortie tout l'édifice aurait été ébranlé alors on peut être contre l'euro parce que disons que les seuls qui ont profité de l'euro c'est les Allemands il reste quand même pour quelqu'un qui a été appelé bien comme moi je peux vous dire que si vous étiez tout seul on ne vous regarde pas ensuite on a eu la période Hollande Merkel je n'arrive pas à trouver un sujet du réel il y a eu l'Afrique néanmoins dans laquelle on a eu une maturité une maturation je dirais de la vision allemande du monde extérieur il y a eu un livre sur l'Afrique il y a eu un engagement en Afrique après l'affaire de l'opération c'est un point qui est positif et puis vous avez Macron-Merkel Macron-Merkel c'est le Covid le Covid on a pris le réel en pleine figure le réel c'est une crise sanitaire mondiale et somme toute on a réussi quand même au niveau européen à prendre des mesures des mesures communes sur l'approvisionnement d'accent sur le rapatriement de certaines capacités à s'approvisionner en masque etc et puis vous avez cité la mutualisation des dettes sur le plan de relance on sort du je crois que c'est nous pour la première fois la fissa concentrée le grand bon en sorte on l'a dit c'est du nicoire française c'est pas du nicoire française c'est l'intérêt de l'Allemagne bien compris par l'Allemagne aussi on se retrouve mais néanmoins c'est le réel qui nous a terminé et là maintenant on va voir s'il y a un macro-chose à partir de la réalité en tout cas donc ça je crois que c'est quelque chose d'important je vous parle de je suis comme un praticien cette relation franco-allemande elle est fondée elle se prend en réel et elle encaisse le réel parce que pendant longtemps elle a reposé sur un tissu humain qui de mon point de vue s'étiole et met en danger la relation franco-allemande pendant longtemps la relation franco-allemande a été nourrie par tous les jubles là-dessus qui faisaient que le sang circulait entre les deux pays que les français ont pris un intérêt aux voisins allemands ça s'est passé dans la douleur au début je connais quand je faisais des règlements de jubles les gens malheureusement un peu âgés souvent vous savez quand ils allaient en France au début ils se faisaient manger de jeter des pierres on leur rachait les chiens c'était brutal et à la fin on leur donnait du vin on leur donnait des fleurs il y a eu une espèce de transformation je pense que la dimension affective de la relation franco-allemande ne doit pas qu'il y ait cette beauté alors il y a une espèce pour quelqu'un de la génération c'est plus important que pour d'autres je pense que ça fait partie fondamentalement de ce qui existe entre la France et la France est-ce qu'on est capable aujourd'hui de régénérer cette chère franco-allemande je me pose des questions c'est un des grands sujets c'est l'apprentissage de la langue c'est la pauvreté des moyens de l'allophage qui a quand même parlé à 12 millions français enfin 12 millions français d'Allemande on peut échanger donc la relation franco-allemande au niveau des citoyens elle s'est banalisée et c'est un moindre intérêt elle reste affective mais elle s'est banalisée moi j'avais rêvé à l'époque de Jeux Olympiques Paris-Berdin ça c'est des choses qui auraient vu quand Paris-Berdin ça aurait dû donner un éducation ça vaut autre chose alors je me disais l'apprentissage de la langue il y a aussi un vrai grave sujet de désapprentissage de la langue dans les deux pays même si la matière est un peu plus que nous mais ne perdons pas de vulnérables la relation franco-allemande c'est aussi une relation à dimension humaine ensuite c'est une relation alors qui est et Dominique de Montréal vous connaissez ça parfaitement qui est fermement encadrée dans un cadre de l'institutionnel on se dirait des rencontres obligatoires qui sont autant de moments où les gens donnent des orientations donnent des impulsions vérifient où on en est rencontrent à leur parlement respectif ou à l'opinion respectif et où et c'est le traité de l'Élysée transformé en avec les sommets transformé en conseil des ministres franco-allemands qui est en 10e anniversaire je trouve que ça c'est c'est très important c'est une grande messe mais que c'est pas seulement une grande messe il faut voir la préparation le temps que ça prend quand chacun des ministres concernés que c'est très bien c'est le conseil franco-allemand de défense et de sécurité qui lui on va le voir à l'épreuve dans le cadre après l'affaire ukrainienne qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va décider je vais y revenir on a le traité de l'ex-achapel vous en avez parlé je pense que c'est un succès d'année de traité on y parle beaucoup de transfrontaliers qui est important très important parce que c'est la vie des gens est-ce qu'on aurait pu faire plus et mieux je pense que ça fait partie des je dirais des occasions manquées il y a des occasions manquées dans l'histoire dans l'histoire des peuples il y a des occasions manquées on n'a pas saisi le bon moment le timing n'était pas là la majorité qui permet de pousser un projet n'était pas nécessairement là bref il existe quand même il a un mérite c'est de la créer l'assemblée parlementaire franco-allemand ça c'est une percée on ne s'en est pas encore assez dupé je me rappelle que quand j'étais à Berlin mon souhait était que le parlement français comprenne en France que c'est au bout de stade que ça se passe et que dans un certain nombre de sujets notamment les sujets de sécurité si on ne prend pas je dirais sa canne et son chapeau en groupe pour venir parler à des parlementaires allemands de parlementaire à parlementaire parce que ce n'est pas les ministres qui a besoin que ce soit c'est la grande difficulté du franco-allemand c'est que nous travaillons à partir d'institutions nationales qui sont diamétrales en possession ça je l'ai vécu chaque jour on donne une impulsion parce que travailler dans le franco-allemand comme ça on donne une impulsion une fiction-orientation ensuite il faut la mettre en oeuvre et la mettre en oeuvre quand vous avez d'un côté air systémique à centraliser d'un côté un système très décentralisé tout compris dans les compétences que vous décidez sur le plan de la culture ou sur le plan d'éducation vous avez un ministre en France vous avez 16 ministres en Ammane qui doivent se réunir et se retrouver c'est vrai très 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 difficile de j'assister à tous ces grands-messes tout le monde a rentré ensuite il faut mettre en oeuvre quand vous avez des quand le consensus en Allemagne se crée à partir d'une concertation qui prend très longtemps et qui est assez rigide au final pour le produit et quand vous avez par ailleurs en France un consensus qui se crée dans l'action parce qu'il y a un ordre qui a été donné et qu'ensuite chacun l'exécute en laissant tomber un certain nombre de choses vous êtes complètement à rebours de point c'est toute la difficulté et qui ne remet pas en cause je dirais le fond de cette relation franco-alent je me rappelle sur des sujets par exemple comme la PAC quand j'étais à Guerlain c'était Stéphane Le Foll qui était le ministre de l'Agriculture nous avons fait le tour c'était ministre de l'Agriculture au Bundesrat parce que si la négociation de la PAC se fait avec le gouvernement fédéral ensuite les sommes sont allouées pour l'Ender et c'est au Lender de décider à quoi les sommes vont être allouées langue par langue donc ça veut dire que le ministre français doit se cogner sur des histoires de phosphate sur des histoires d'arrosage des vignes etc les ministres des régions on met le Rénal-Palatilla Réunion-Lessvalli Bacure d'Inver les uns après les autres bref c'est l'Allemagne on ne le comprend pas toujours en France mais c'est comme ça nous avons ça a été dit nous avons des histoires différentes nous avons une structure différente nous avons des côtes de fer différents et il n'y a pas de uniformisation dans la relation franco-éco ça ne marre pas alors l'Allemagne a-t-elle tiré parti plus que nous et bien bien ça fait effectivement c'est l'homme c'est la meilleure eau littérale c'est appelé au centre de l'Europe c'est appelé qui a essayé de se reconcilier l'identité il y a-t-elle parvenu vraiment je n'en sais rien le trouble malaise allemande aujourd'hui face à l'agression à la crème il y a quelque chose qui me frappe vous êtes allemand et français vous êtes allemand pour ça plus que moi mais quand je vois les débats en Allemagne je l'ai tous les jours après sa mort quand je vois les débats en Allemagne quand je vois les pétitions qui sont envoyées quand je vois les chancions à la télévision dire nous n'ajouterons pas la guerre à la guerre et j'ai juré sur la carte c'est vraiment pas le rôle de l'Allemagne d'envoyer les armes et d'ajouter la guerre à la guerre parce que nous avons assez dévasté l'Europe il y a une espèce de travail intérieur sur une question qui est cette intimité avec l'Est parce que je me rappelle un sondage il y a quelques années où on interrogeait les allemands vous sentez-vous de l'Est ou de l'Est la moitié disait je suis de l'Est la moitié je suis de l'Est et ce n'était pas du tout une question de localisation que l'Allemagne est entre les deux que nous nous sommes au bout du continent et que eux sont entre les deux et l'histoire avec la Russie c'est une vieille histoire ce sont les colonies marchands allemands qui sont installés en Moscovie on l'appelait d'ailleurs les Nimitz c'est-à-dire les muets les muets qui n'ont pas parlé russe mais qui n'ont pas parlé russe mais qui n'ont pas dit rien c'est le nom qui est resté aux allemands vous avez eu toutes ces impératrices qui sont des allemandes qui étaient en tête vous avez eu tous ces barons baltes tous ces généraux russes qui ont des noms allemands et qui commandent des armées à Tannenberg vous avez eu l'idée sur Gélitzine ou 14 vous avez ensuite les mauvais comportements si on peut dire le moins qui aboutissent au partage de la Pologne le pacte de l'Étropa-Lotov point de la faute qui est là ensuite l'opération Barbarossa les exactions de la Wehrmacht ensuite tous ces types qui vont au combat quand je regarde la chaîne N24 pour la Mag vous avez dû regarder la chaîne N24 produit les archives de la Wehrmacht car les nazis et l'armée allemande de l'époque n'étaient pas avares sur la documentation c'est horrible les villas et brûlées tout ça est filmé par des prix là et donc voilà tout ça existe y compris chez les allemands de la génération passée légèrement de la génération d'aujourd'hui et peut-être aussi de la génération qui sont d'où un malaise absolument terrible après ça vous avez la main coupée en deux les familles séparées et puis vous avez cette histoire de l'os politique vous l'avez cité l'os politique qui est cadu sur tout à quoi ça a servi l'os politique pour qu'on en arrive et c'est le dialogue j'ai assisté de près à la mise en place de l'aboutissement ultime de l'os politique qui était l'os politique 2 j'étais à l'Union pour avoir une inauguration peut-être très content il y a eu le monsieur le français et puis on était entre soi c'est pas la même qui est là mais vous savez est-ce que l'os politique a vécu ça c'est une question qu'on va se poser moi je pose exactement elle est dans le texte je pense c'est une question fondamentale l'os politique a été dédiée aujourd'hui elle est calme aujourd'hui on est dans l'émotion il n'y a plus d'os politique sauf que les russes sont sur notre continent que l'Ukraine est sur le continent donc est-ce qu'on va pouvoir rester les bras croisés et dire on regarde ailleurs c'est très difficile je pense que la réalité qu'on va être obligé de se colleter car les allemands ne pourront pas de faire tout seul ça sera ça est-ce que la France dans cette question de l'os politique reprendra une posture je dirais d'appui ou d'accompagnement ou de leadership dans cette affaire du côté de l'Allemagne ça c'est un point qui est fondamental alors qu'est-ce qu'on peut mener comme politique avec l'Allemagne dans le contexte d'aujourd'hui d'abord je regarde ce qu'on a essayé de faire dans le passé nous sommes ébranlés nos économies sont ébranlées les chaînes d'approvisionnement sont perturbées le monde se fracture l'Allemagne reste à côté nous avons toujours avec l'Allemagne une masse critique je crois que la notion de masse critique qui a été créée précisément par la Molinique le fait que 47% de la zone euro c'est la France et l'Allemagne c'est quelque chose qui pèse nous sommes perçus comme tel quand j'étais à Pékin je peux vous dire que lorsque j'allais faire des démarches avec l'ambassadeur d'Allemagne les Chinois nous écoutaient d'abord on était 150 000 en habitant enfin nous 3-3-3-2-6 parce que c'est quand même mieux que d'être 50 000 ou peut-être 80 000 en fait on était 150 000 les Chinois voyaient deux pays très différents qui représentaient à eux 2 1% du marché il y avait un pays de la grosse industrie et puis il y avait un pays qui avait un statut politique qui s'appelle la France en permanent du Conseil de sécurité c'est encore pour ça qu'on me parle c'est un pays nucléaire donc les Chinois disaient il y a une espèce de complémentarité franco-allemande il y a une masse critique franco-allemande cette masse critique elle pèse elle pèse à l'extérieur elle pèse aussi qu'on le veut qu'on le veut que ça déplaise ou non au pays moins important cette masse critique elle pèse parce qu'elle est dans le rapport de force c'est un rapport de force qui est fondamental alors qu'est-ce qu'on peut faire je passe vite sur la politique budgétaire parce que sur la politique budgétaire c'est un vieux sujet c'est un sujet qui est permanent est-ce qu'il y aura après l'acceptation d'une mutualisation des dettes sur le plan de relance post-covid une autre démarche allemande de ce type je vois que déjà les allemands ont fait une autre entorse au Schwarzenwald en acceptant que le fonds spécial pour la défense de 100 milliards soit affecté hors la règle d'or gros efforts dans un contexte qui est celui d'une inflation à 7% en Allemagne l'inflation allemande je crois que les français ne savent pas assez vous êtes là vous savez tous mais c'est l'équivalent de la défaite de 1940 la crise de l'inflation en Allemagne c'est le traumatisme collectif qui est là et je suis surpris d'ailleurs qu'en ce moment l'émotion sur l'Ukraine l'emporte presque sur la hantise de cette inflation car miné tant de gens le nombre d'allemands que j'ai rencontré mon grand-père a été occupé par la crise mon grand-père et on n'avait plus à coucher et on ne pouvait plus on avait pied on gardait nos chaussures simplement pour les prendre cette occasion c'est terrible c'est un traumatisme collectif chaque pays il les porte nous nous portons la défaite de 40 qui explique le consensus sur la défaite du pays donc les armes ils ont ça le plus j'avais ça de l'inflation est-ce qu'ils accepteront nous avions essayé en matière de fiscalité du temps de Sarkozy de faire un livre vert sur l'harmonisation de l'impôt sur les sociétés qui était un moyen je dirais de chercher des convergences il y a des problèmes c'est que là où il y avait des taux élevés les armes avaient des taux bas et là l'assise était large chez toi elle était étroite donc il y avait un problème de compatibilité néanmoins c'est une étude menée par les deux directions du trésor qui avait été profitable je crois qu'il y a certainement des choses à faire c'est pas seulement le petit bout de la lauriette parce que derrière effectivement les moyens qu'après il n'est capable de dégager et qu'on n'est pas le contre ensuite il y a la politique énergétique ça a été mentionné par tous les deux on est à front renversé pour des raisons qui sont des raisons idéologiques qu'il faut respecter parce que les peuples sont comme ça j'étais en Allemagne je l'ai arrivé à Pernod quand Merkel a décidé du jour au lendemain après avoir fait voter par le Bundestag une prolongation de 10 ans de durée de vie des centrales nucléaires deux mois après elle décide en trois jours que la banne sort du nucléaire et c'est en train de se faire cette avis malgré la situation énergétique amende malgré le fait que le gaz il va falloir le trouver ailleurs c'est comme ça nous sommes à front renversé là où c'est plus grave et c'est un des gros soucis qu'on peut avoir en relation franco-allemand c'est que c'est une position idéologique dénuée de tout pragmatisme mais j'ai un idéologique qui peut s'expliquer et on n'est pas de raison on va en parler à voter contre nous sur la taxonomie c'est à dire que les moyens financiers qui seront mis à disposition de la construction de nouveaux réacteurs ne seront pas favoris alors que le nucléaire est une énergie qui émet très peu de CO2 et que quand on regarde les émissions de CO2 l'Allemagne émet entre 8 et 10% de CO2 par jour de plus que la France j'avais une carte à l'époque que je regardais chaque jour où on voit les émissions de CO2 pour chaque pays là on est à 4 grammes par jour par jour les Allemands sont à 400 c'est assez éloissant on n'en parle pas parce qu'on est poli mais c'est un vrai sujet alors le conflit en Ukraine peut prendre plein fouet dans ce domaine les Allemands sur le gaz beaucoup plus que nous nous un peu aussi est-ce que nous sommes capables et c'est le souhait du Nord-PEN nous sommes capables de faire de prendre le leadership ensemble d'une recherche commune de sources d'approvisionnement pour des contrats à long terme avec des pays fournisseurs j'ai remarqué que l'Allemagne est allée l'Allemagne est allée au Qatar tout seul j'en parle que les Italiens sont allés tout seul dans l'Algérie chacun pour soi là il y a un vrai sujet est-ce que la communauté d'approche vous trouve cette diversification des choses d'approvisionnement elle est évidemment un point absolument central ensuite il y a la politique de défense sur la politique de défense bon tout le monde a vu une émotion allemande parce qu'on est dans une émotion on est d'accord aujourd'hui l'émotion allemande qui a abouti le 28 février dans une séance mémorable du Bundestag parce que dans la soirée le gouvernement allemand annonce et ça a été pris à l'unité d'une part de livrer des armes un pays en guerre ce qui ne se passera avant ce qui ne s'est jamais fait et d'autre part ce fonds à 100 milliards et en même temps le fonds à 100 milliards il y a besoin de dépenser plus que ce qu'il y a jusqu'à maintenant le budget allemand de la défense vous savez c'est un peu plus que le budget français c'est un peu plus 40 milliards alors cette décision a été prise il a été pris également dans la décision de confier la mise en place d'une doctrine d'emploi sur le concept national de sécurité renouvelée ça c'est un vrai sujet est-ce que là-dessus qu'est-ce que nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire et alors là où ça se complique c'est que la question c'est qu'est-ce qu'on peut fabriquer on a fabriqué autrefois des délicoptes d'actualité qui sont actuellement on a des projets qui avaient été évoqués il y a déjà 2-3 ans quand j'étais encore en activité sur le fameux SCAF c'est-à-dire ce système de système un avion qui se combattre la 5ème génération avec des drones avec des radars etc on a un projet de charge pour remplacer les véhicules et les transports on a un projet des projets de missiles on a un projet de drone qui s'appelle l'Eurodrone avec les Espagnols et les Italiens qui est dans le roadmap qui est la question c'est que si on développe des programmes il faut les exporter il n'y a pas de rentabilité sans exportation et là nous sommes bloqués parce que c'est le Bundestag qui va décider et les partis eux-mêmes qui vont dire si une exportation peut-être de matériel franco-allemand peut se faire au-delà d'une part allemande qui soit de plus de 20% c'est la fameuse lettre de 61 nous n'avons pas oublié évolué depuis 1961 on a essayé de le faire je pense que la France a été tout récemment il y a eu des discussions sur ce sujet il y a encore trois ans je pense que le SPD était prêt à monter jusqu'à 25% et un peu plus et nous avons estimé que ce n'était pas assez par une méconnaissance totale de ce qu'il y a dans les têtes allemandes et je crois que ça ce sont des choses qui sont là il faut continuer à travailler il faut continuer à mettre l'accent mais là où c'est plus compliqué c'est la question stratégique à moyen et long terme parce que vous ne savez pas que l'adhésion de la semaine et de la fin de l'OTAN fait qu'il y a aujourd'hui 23 pays de l'Union européenne sont membres de l'OTAN ceux qui ne le sont pas sont chiffres et randis l'Autriche je ne dis pas que l'Autriche rejoint l'OTAN et enfin dire l'autre alors la question des questions qui vont se poser c'est quel pilier européen de défense avec quel type d'autonomie quelle interrompérabilité dans une alliance finalement l'essentiel c'est l'Union européenne les Américains mais les Unions européennes quelle interrompérabilité quels équipements où acheter les équipements pourquoi faire du double large quelle base industrielle européenne de défense vous avez mentionné c'est une recherche qu'on a fait en 2017 donc normalement je parlais on a lancé certaines initiatives pour la préparation de tous les budgets européens et alors là est-ce que les grands pays se sont comportés mal vis-à-vis des petits je pense qu'on n'a pas donné toute leur place aux tchèques aux suédois enfin aux pays qui ont des industries de défense il y a un vrai sujet sur la base industrielle de défense pourquoi faire quand on est enserré dans un système qui sera celui de l'industrie américaine de Lock & Martin qui va évidemment rentabiliser ces investissements en vendant à 23 pays massivement elles vendent déjà beaucoup mais ça va consagir donc ça c'est un bon sujet moi j'ai beaucoup de doutes premier point deuxièmement sur la défense est-ce que la doctrine de la sécurité allemande qui va être prise au point va faire évoluer l'emploi des armes avoir des armes est une chose être surarmé est une chose décider qu'on va envoyer des soldats faire la guerre on n'est plus autre et les comportements que nous avons les uns et les autres face à l'agression de l'agression d'Ukraine contre bien et qu'on s'offre plutôt sur le recul même si on voit des soldats à la frontière alors il y a la peste avec sa branche PSDC bon là-dessus je pense qu'il y a des choses de plus mais c'est tout à fait neutre et indolore c'est pas très grave c'est une chose qui va être à mon avis mise à une épreuve sur lesquelles je n'ai pas encore une visibilité personne d'ailleurs c'est la politique de voisinage les crédits alloués à la politique de voisinage sud et est il va y avoir un besoin pour l'Europe de mettre d'énormes moyens le moment donné pour la reconstruction d'Ukraine est-ce que est-ce que nous les Français ne nous retrouverons pas une fois de plus avec les Allemands dans une confrontation où nous allons mettre les prix dans l'amour et l'Afrique qui sont à nos portes et donc Français et l'Europe du Sud nous retrouverons face à cette problématique avec des Allemands qui diront nous avons des besoins qui sont ceux de l'Europe central et orientale on suivait les derniers points que je voudrais évoquer c'est la manière de faire progresser l'Europe alors j'ai regardé les traités de coalition qui parlent clairement de l'Europe fédérale je vois le président Macron dans son intervention dans le Parlement européen le 9 mai déclarer qu'il est en faveur d'une généralisation du vote à la majorité qualifiée il cite quelques secteurs il cite le social la coopération policière il y a un autre secteur on ne parle pas de politique étrangère donc ça veut dire quoi généraliser je pense que là il y a un moment une voie de convergence pour un travail pour un franco-allemand qui peut nous donner des armes pour affronter des situations de crise à l'avenir crise interne ou crise externe il y a le projet lancé par le président de la République une rémunération pas exactement à la chose de la confédération de la confédération européenne de la confédération politique européenne qu'il a proposé aux Ukrainiens mais également à un certain nombre de pays du Caucase à l'Angleterre également sur l'idée que l'Union Européenne est une chose l'Union Européenne n'a pas forcément vocation à structurer l'Europe elle est l'aboutissement d'une procédure en revanche il peut m'a dit qu'à Finkolomarki avec le ministre ukrainien qui l'interroge sur le sujet on ne peut pas de ça nous on peut rentrer dans l'Europe il y a une mesure la confédération politique européenne est un complément à ce qu'en sera le cas échéant le moment venu votre entrée dans l'Union Européenne alors du temps de la confédération littérante il y avait eu un recul de là tout le monde parce qu'on mettait les russes ils ont dû commencer à faire la dictature de la dictature de l'Union Européenne c'était malvenu si on avait fait sans les russes on était plus facile par ailleurs il y a le feu que les avancés qu'on fricote avec leur arrière-cours tchèque notamment puisque on préparait ça avec la clavavelle il y avait une résistance terrible des structures communautaires de la scène conservatrices par nature là il y a eu une marque d'intérêt du chancelier allemand pour cette idée il y a eu vraiment un nouveau recul de la part d'une casette de pays de l'Union Européenne parce qu'il ne faut pas se méprendre ce n'est pas un succès d'année de l'Union Européenne c'est autre chose en accompagnement d'un devenir qui prendra du temps on va voir ce qu'il se passe avec la décision de la Commission Européenne qui nous reste en détail sur la possibilité pour l'Ukraine d'être candidat est-ce qu'on inventera un geste politique est-ce que les Français et les États-Unis sont capables d'inventer les choses moi j'observe dans l'ensemble de la part de la France et la France des convergences vous avez parlé de notre posture franco-allemand sur une évolution possible ce que j'observe avec inquiétude ce n'est pas un éloignement franco-allemand c'est un éloignement franco-germano-italien par rapport aux franges des pays qui sont Pologne, Ukraine c'est la même chose remontant sur les pays baltes et remontant sur les pays nordiques avec le soutien d'Angleterre là on a une brègle de facture et on retrouve France-Allemagne et Italie qui nous disent un jour il faudra s'asseoir à la table pour les négociations et là on est sur un terrain sur lequel le franco-allemand devra être en mesure de déclager assez de forces de compétition pour dire que c'est comme ça que ça va se passer ce n'est pas facile parce qu'il y a des débats à l'intérieur dans chacun de ces pays et néanmoins c'est la ligne que nous puissions y comprendre le maintien du dialogue avec Poutine par Macron d'abord par Cholle s'ensuit par Macron et Cholle s'ensan il y a quelque chose qui est très important dans ce sens et ça me prend bien et nous sommes dans l'escalade les tensions sont très claves nous sommes toujours à la médecine d'un tir nucléaire si jamais on peut imaginer que les armes lourdes que nous avons livrées tirées sur une ville par mégarde sur une ville et tu des Russes sur le territoire russe je ne peux rien garantir du côté des Russes qui sont dans un messianisme absolument incroyable et qu'on voit faire rire ici ou là les propres humains de BDF qui ont été manipulés des commentaires sur l'Occident dégénéré tout ce qui s'était capable de faire montre que les situations français et allemands je dirais la main dans la croix donc je suis parti du concret de la capacité franco-allemande d'affronter le réel la relation franco-allemande ça a été mon mot mon mot permanent quand j'étais en Allemagne c'est un combat de chaque jour la relation franco-allemande parce qu'on n'est jamais d'accord avant le départ d'infiné la volonté politique la recherche de convergence fait ce qu'on a toujours affronté les sujets ensemble en créant une force d'entraînement ça plaît ou ça déplaît il y a toujours un certain nombre de pays qui ne sont pas d'accord néanmoins avec un peu de concertation en amont on arrive à entraîner vers nous l'ensemble et à créer des majorités qui permettent de passer voilà ce que je disais sur la relation franco-allemande avec beaucoup d'imperfections beaucoup de sujets auxquels je n'ai pas répondu il y avait des questions que vous avez posées je les ai éclorées et voilà bon allez moi j'ai parlé merci pour cette exposée passionnante de praticiens pour votre expression alors on a trois autres interventions dans les minutes qui suivent mais peut-être tout de suite faire une petite pause et on en perd nos questions et voir si dans la salle il y a quelques interrogations quelques commentaires d'échange au regard de l'exposé brillant de Montagne alors moi j'ai évidemment plutôt de me situer sur des questions stratégiques parce que je connais mieux que des questions institutionnelles mais je préfère des questions stratégiques parce qu'aujourd'hui on est contre des actions alors se confonder au réel et faire en sorte qu'on arrive à dépasser nos histoires nos cultures nos tours nos mariages nation les mariages peu importe on arrive à s'accrocher sur un certain nombre de sujets et trouver des compromis et avancer jusqu'à présent et c'est donc d'exposé dans ce qu'on voit qu'on a réussi après l'histoire de la construction européenne à le faire je suis quand même très dubitatif parce que je pense qu'on change tellement totalement de dimension avec d'une part le pensier américain très forte de structuration de restructuration un peu quasiment unique on adhère ou on adhère pas et de voir quand même qu'une partie de qui déclatement malgré des marques les marques les marques font car concrètement les choses il y a quand même cette relation qui est une relation euro-acoptique où la relation avec les Etats-Unis redevient toujours centrale et dans le texte de la coalition on a vu quelques éléments qui ont peut-être d'avoir un peu d'espoir la réalité de ce qui s'est passé en Ukraine c'est que vous devez renforce cette divergence fondamentale sur la façon dont on doit concevoir la relation entre l'Europe et les Etats-Unis dans un cadre un anantique dans un cadre euro-atlantique comme un cas astral deuxième élément sur la guerre c'est vrai que l'histoire de l'Allemagne montre quand même que c'est un vrai problème il y a un problème psychologique imaginé intervenir en plus objectivement en Ukraine quand on connait l'histoire de la guerre mondiale ça n'est pas banal c'est pas évident pour les Etats-Unis il y a un certain nombre d'éléments qui permettent d'être peut-être des possibilités de convergence sur la partie diplomatique ça je le pense vraiment une sortie diplomatique la France et l'Allemagne peuvent continuer à remettre ce sujet mais au jour d'aujourd'hui et on le voit bien pour les Allemands il y a quand même ce blocage fondamental essentiel qui va jusqu'à est-ce qu'on est prêt à accepter à un moment ou à un autre une intervention alors le paradoxe c'est que la force aujourd'hui qui n'a jamais l'éviter à faire ce genre de choses quand il s'agit de faire c'est la batterie là c'est comme c'est une autre dimension mais dans la relation franco-allemande on va dire qu'il y a bien mis l'attention sur le fait il y a cette vérité il y a des endroits il y a des histoires différentes il y a également des deux réelles problématiques en quoi que je termine la problématique c'est un peu c'est un peu sur le sujet c'est pas quand même une seule chose historique totale c'est de moins qu'on puisse dire et surtout les sujets les drones par exemple c'est une saga sans espoir donc il y a quand même le regard de la puissance qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça signifie dans le cadre d'une architecture européenne de sécurité comment ça s'articule avec la puissance américaine or moi j'ai pas vu beaucoup d'évolution sur ce sujet ni du côté français ni du côté allemand ça reste un peu je dirais de total mais presque ontologique quand je ne peux pas partager la UPR on a des sous des déclarations et des tentatives ça n'est pas possible qu'est-ce qu'on fait pour construire un système de sécurité en Europe avec un couple franco-allemand où on a tous les deux évidemment une vision totalement différente de ce qu'est la place et le rôle de la situation militaire et pour les allemands de la place de la France et de la volonté de la France parce qu'ils le revoient comme ça au fond d'utiliser leur place au conseil de sécurité et la situation militaire comme une arme de pouvoir pour équilibrer la population donc là moi je vois vraiment aujourd'hui toutes ces questions-là revenir au premier plan beaucoup plus important à mon avis que les problématiques d'approche de la politique des divergences sur le rôle parce que là on est vraiment sur des sujets qui font à des identités profondes et à des histoires profondes et à des relations très profondes entre la France l'Allemagne et ses partenaires les états unis bien entendus au premier et la Russie merci on va avoir une deuxième question je crois qu'on va vous m'y a posé une question on va bien en plus voilà depuis une éternité il y a ce côté affectif qu'on comprend très bien au regard de l'histoire car le choix du mot couple c'est pas un mot innocent non mais lui non mais d'autres non non je vois cela étant est-ce que justement ce côté affectif qui avait un sens dans les décennies précédentes n'est pas susceptible d'empêcher de comprendre qu'on n'est plus obligatoirement dans le même monde ce qui se passe en ce moment par exemple sur la question de l'Europe c'est bien gentil de dire l'Europe comme Macron souvent européenne donc il reste que les deux réalités qu'on a vues au travers de la guerre en Ukraine c'est un le retour total des américains par rapport à l'Union européenne deux la forme de l'Occident par rapport à l'ensemble du monde et en particulier la remontée de Clermont ce qui me pose un problème en soi et qui me pose un autre si vous permettez si j'ai mon affect en tant que Marseillais c'est que c'est vrai que ça fait des années ça fait des années qu'au fond on m'explique que l'Europe c'est le groupe en poil ce qui veut dire qu'au fond l'Europe c'est ailleurs que la Méditerranée moi le fait qu'on ne pose jamais de façon sérieuse et la seule fois ça a été posé c'est par la Grèce avec l'insuccès comme c'est même qui est un peu catastrophique la Grèce c'est un peu je pense que cette question inévitablement va arriver je préférerais qu'on la pose plutôt qu'elle n'a pas cette clause à la figure qu'on ne peut pas remercier merci André on va prendre ces deux observations ces deux commentaires et on va faire réagir tout de suite pour les fonds de montagne parce qu'il y a le temps qui couvre et on a envie de prendre notre attaque en ce que plus il n'y a pas la tête parce que je n'ai pas réactif à ce que le pays du cantonnel c'est vrai que la Ration à l'Ontario prend le pas de toute autre chose chez les Allemands en ce moment jusqu'à ce que les Allemands s'aperçoivent qu'une dépendance à des Russes on va trouver une dépendance de ce regard américain jusqu'au moment où un pays que j'ai mentionné c'est la Chine à revenir au troisième plan chez les Américains on le voit déjà Madame Moïne Sherrard qui a dit une conférence de presse à l'enfer qui a été rapportée dans le monde sur laquelle il a longuement parlé de la Réunion de tout il avait dit que la Chine faisait subir alors ce que vous voulez dire nous allons bientôt remettre la Chine au premier point objectif et nous demandons vous les Européens et vous l'OTAN de nous suivre dans la croisade que nous allons s'engager là les questions vont commencer à se poser dans les têtes d'Allemands est-ce que les Allemands vont se dire nous suivons comme un seul homme les intérêts américains en Chine qui ne sont pas nécessairement les intérêts européens et encore moins sur la main la question se posera à ce moment-là ça sera un réveil douloureux je pense que c'est seulement ce que je dis et pour le moment c'est ce que j'ai dit tout à l'heure 23 pays sur 27 qui sont dans l'OTAN les États-Unis sont là ils y restent et on est dans un beau système de dépendance et si on ne les suit pas il y a le coup pour nous ça on peut monter sur vous j'ai vécu la guerre en Irak de l'intérieur en train d'être dans le procès diplomatique de la Chine par la République Jirac je veux dire que la menace américaine quand il y a des Américains en face de vous qui ne veulent pas vous entendre et qui nous menacent sur le modèle stratégique par exemple qui veut vous empêcher d'exercer la dissuasion nucléaire c'est extraordinaire donc le chèque en blanc donné aux Américains parce qu'on est marqué dans les 244 ça va le chèque en blanc je pense qu'on a eu plus les crédits l'architecture européenne de sécurité c'est un point absolument central nous sommes une puissance nucléaire il y a toujours cette ambiguïté dans la relation franco-allemande la France qui ne nous connaira pas qui se fait tout seul qui ne partage pas la question qui va se poser un jour c'est est-ce que nous sommes capables entre français et allemand dans le cadre de la refonte d'une architecture collective de sécurité qui n'existe plus depuis la fin de la guerre froide est-ce que la France et l'Allemagne sont capables de travailler ensemble et de proposer quelques jours Zelensky lorsqu'il y avait ces négociations durant les trois jours sur la présidence turque fin mars avait éclosé un système de garantie collective dans lequel il y aurait des pays notants notamment les Etats-Unis il y aurait la Russie il y aurait la Turquie il y aurait l'Inde il y aurait est-ce que l'Allemagne est prête à rentrer là-dedans à quelles conditions ce serait une redite en fait de l'émorandum de Budapest élargée en fait qui n'a pas fonctionné question qui va se poser voilà ce que vous dites sur le couple c'est vrai que mon couple couvre une névrerie il veut dire une relation est-ce que ça vous empêche d'évoluer il ne faut pas faire trop de l'affect parce que les Allemands ne font pas ce qu'on a fait c'est pas le même affect voilà exactement alors oui je pense que c'est un handicap vous avez parlé est-ce que alors nous sommes constamment à la manoeuvre pour enseigner aux Allemands l'estime qu'il n'y a pas que l'Est il y a aussi le Sud j'ai parlé de la politique de voisinage les questions vont se poser à ce moment-là de manière bien étendue est-ce que nous avons un dialogue suffisant avec l'Allemagne aujourd'hui pour essayer de voir ce que représente ce que vous avez appelé l'isolement de l'Occident effectivement vu du reste du monde c'est une guerre de blancs c'est une guerre entre blancs avec des blancs très empressés à aller dénoncer des crimes de guerre devant la compétale internationale dans ce temps-là l'Irak la Libye le Liban le Tigray on est resté chez nous on ne se déplace pas quand il s'agit de gens qui ont la peau un peu distance et ça c'est quelque chose qui est repéré est-ce que les Allemands nous comprennent et on ne peut pas le faire tout seul on ne peut plus être seul on peut repérer qu'il est partenaire et là il y a un vrai sujet la médicamentale qui va revenir c'est la question des politiques migratoires est-ce que l'Europe est-ce qu'il n'y a pas d'avoir une politique migratoire la France seule ne peut pas elle ne peut le faire qu'avec des Européens elle ne peut le faire qu'avec des grands alliés qui ont une histoire car il y a des choses sur les rapports de force en Europe c'est un travail merci alors maintenant on va peut-être passer à la deuxième partie de cette réunion donc trois interventions une intervention autour de la question justement de l'écologie et de l'énergie avec Bettina Laville qui est en comité matéria et qui est aussi l'enseignante à la chute qui a rappelé c'est important Stéphane Roset c'est polyctologue sur la question des imaginières on a déjà tout le monde abordé cette question mais il a publié il a très récemment dans ce très beau numéro de la revue politique et parlementaire on profite pour en faire un peu de publicité pour ma revue pour mon revue un très bel article sur justement les prisonnières et les peuples il aborde cette question justement de la relation franco-allemand et puis quand même le point de vue de l'Allemagne c'est important aussi quand même me semble-t-il avec Philippe Ziger vous êtes directeur en France responsable de la fondation Anseigner et on passera la parole dans quelques instants et pour prendre un peu d'élan un peu d'élan plus de suite je vais passer la parole à Stéphane Roset justement pour lui fasse une petite analyse justement comparative des imaginaires de la notion d'imaginaire déjà et des imaginaires français et avant merci de votre accueil je suis également un ancien je ne suis pas un universitaire chercheur et ce merveilleux numéro ce merveilleux numéro a comme soutien à propos des imaginaires l'éternel et toutes les interventions au fond reviennent sur ces questions le président Macron il y a 5 ans avait dit devant l'ambassadeur les peuples reviennent au caractère de leur imaginaire et je vous ai entendu récemment quand vous parlez des sommes en une et de la guerre au fond nous revenons au crash le conseiller de Van Halenpoy avait dit l'Europe ce sont des procédures mais quand il y a des crises le politique revient or le politique est fondé sur ce que sont culturellement les peuples la question que je voudrais c'est nous par une réponse immédiate c'est nous partons de l'idée de couple de franco allemand cher Régis nous parlons comme français couple Maurice Bourdeau Montaigne préfère le thème à clage mais comme disait le psychanalyste Lund est-ce que réellement les solutions se trouvent à la hauteur des problèmes tels que nous le formions et je voudrais vous offrir comme idée au fond le fait que le sujet qui est vraiment la France et l'Allemagne n'est pas le génie européen dans le monde et l'architecture qui se dessine en Europe est-elle adaptée au génie européen tel qu'il se dessine aujourd'hui je ne crois pas je crois même que l'union européenne est l'inverse du génie européen et je voudrais au risque de la caricature redire d'une autre façon ce qui a été dit sur le passage de couple franco-allemand à au fond un attelage européen dont le premier cheval est l'Allemagne depuis la réunification allemande au fond à vous écouter après la guerre il y a une rencontre entre deux imaginaires contradictoires imaginaires français et allemands la France n'a pas d'origine donc elle doit se projeter dans une vision collective universaliste dont le moteur est une dispute l'Allemagne depuis la guerre de 30 ans la guerre du pays en la France c'est tout l'inverse elle doit s'autodiscipliner au travers de disciplines d'abord religieuses militaires puis militaires et en 45 au travers de disciplines économiques lors du libéralisme et après 45 on peut parler d'une complémentarité entre vision politique de la France et discipline économique hors de l'eau libérale de l'Allemagne mais la réunification allemande évidemment je suis modeste à chaque fois que je vous interpelle la réunification allemande fait que Niterran pour être sûr comme vous l'avez dit l'Allemagne ne regarde pas l'est toujours européenne au fond dire aux Allemands on va faire une grande Europe une parmaise mais allemande au travers de la conception même des politiques monétaires de l'indépendance de la banque centrale et de l'articulation entre les marchés et les politiques c'est ma stricte la contrepartie de ça de façon très ironique très romantique pour les français était selon moi l'illusion matérialiste totale que à l'économie suivrait nécessairement une consommation politique sauf que cette vision très française n'a rien à voir avec le matérialisme allemand qui rejoint le matérialisme de l'empire américain qui fait que les relations entre l'Allemagne et les États-Unis ce n'est pas seulement des questions de l'égard politique ce sont des conceptions de l'articulation entre les questions spirituelles et les questions matérielles où l'intervenant tout à l'heure disait à quel point il était frappé de la proximité des relations culturelles entre Américains et Allemands non-obstant de questions géopolitiques qui ont été abordées lors de la presse des années le candidat l'avant-dernière le candidat allemand avait fait une vulgarité en disant je préfère une Allemagne européenne qu'une Europe allemande ce à quoi Merkel avait expliqué ce qui est bon pour l'Allemagne et bon pour l'Europe ce qui est bon pour l'Europe et bon pour l'Allemagne ce que je veux dire par là c'est que la route de la raison Paris de l'Utérance sur l'Europe de Maastricht c'est qu'au fond derrière les questions économiques et les questions culturelles et donc la France qui est devenue dépressive elle déprime dans tous les secteurs nous sommes au fond dans tous les secteurs en France parce que l'État relève en France une politique néolibérale bruxelloise adaptée à leur néolibéralisme allemand mais contraire à l'imaginaire de la nation qui dit des projectifs au travers d'une vision politique donc mon analyse de la dépression et du déclin français est une analyse culturelle l'État fait l'inverse dorénavant de ce qu'est imaginaire de la nation et donc au fond le déploiement campagne de la Chine pour la Chine seule pour la Chine seule l'Allemagne existe comme première de puissance en Europe alors les français je termine là-dessus une interrogation la guerre en Ukraine entraîne les réaménagements et les nouvelles archéphales à la française c'est-à-dire une façon d'irrheny chronique un peu hors-sol le président français prétend qu'il pourrait y avoir une souveraineté nationale et une souveraineté européenne alors la souveraineté elle est indexée sur les peuples il n'y a évidemment pas de peuples européens d'amour car ils sont ou de rappel alors que veut dire une nouvelle architectur où on passerait de l'immunité à la majorité des messieurs alors j'entends que ça pourrait être fait par domaine mais il me semble que je vous interroge là-dessus qu'en fait le sujet de l'Allemagne avec les tensions liées à son histoire parce qu'une nouvelle génération possède la réelle mais néanmoins la mémoire travaille nos amis allemands et vous l'avez vu et la mémoire c'est au fond il y a les mémoires des petites nations centrales européennes il faut voir un très bon texte d'Oxembre un petit peu une petite nation où il rappelle que l'hymne polonaise commence par un truc du genre nous sommes toujours là nous sommes toujours en vie bon donc il y a les imaginaires des petites nations dont l'Ukraine entre sa partie occidentale et orientale liées à la question de l'occupation des catholiques colonels et la négociation directe avec la faculté sur le nord de l'oxy qui lie le scénario et le temporel qui ramène l'ouest de l'Ukraine au fond à une vision occidentale et puis bon l'est bon et puis il y a les visions d'Oxembre l'Allemagne ne veut pas retourner ou passer mais il y a moins ce qu'il a fait c'est l'hégémonie et l'université l'économie dont elle ne voit même pas l'économie nous ne sommes pas l'hégémonie en Europe comme s'il y avait d'un côté l'économie et l'économie comme si pour les allemands le terme d'être n'avait pas un très fond culturel alors que pour les français la dette c'est la preuve que l'État a facilité la nation autour duquel s'est faite le royaume de France la dette de l'État est la preuve que l'État tient la nation donc il y a un lien intime entre les questions culturelles les questions religieuses les questions politiques les questions économiques et les questions mondiales qui terminaient sur la chose qui est l'Europe on l'a vu sur la question d'Ukraine et on s'en désole l'Europe n'a pas été de même sens c'est-à-dire que c'est Moscou et Washington qui ont décidé des choses sur la guerre en Europe pourquoi donc l'Europe était sur le royaume et c'est là que je pense que l'aider à la fois la France et l'Allemagne me semble-t-il parce que le génie européen depuis la réforme grégorienne c'est de faire de la diversité du commun or l'imaginaire français poussé à son excès plus l'imaginaire allemand poussé à son excès du fait que l'ordre du savoir par exemple du fait que le prix du dénominateur commun aurait été l'éducation en fusionnant des disciplines économiques qui n'allaient rapprocher du tout qu'il se passe l'agence et donc je plaide et je vous interroge chère Maurice et tous mes amis sur le fait de savoir si on peut de se demander la part de la France et de l'Allemagne des ingénieurs et ne faudrait pas revenir au génie européen en réparant les régions nationaux en donnant de l'espace à chaque modèle pour ensuite construire une Europe donc pas d'autres fédérales pas d'autres souveraineté européenne mais complémentarité votre phrase était de dire en matière de relations empoiement on ne peut pas fusionner c'est comme les boîtes il a dû fusionner les fusions de boîtes ne fonctionnent jamais pendant deux cultures sont à 55 ans il y a soit une dominance soit une amortisse ne fonctionne pas donc le génie européen c'est l'inverse de la conception devenue économiciste et dirigeant européen il faut selon moi réparer les imaginaires de chaque chine de peuple et ensuite faire des politiques ambitieuses et des projets ambitieux et c'est par ce chemin là qu'on sort qu'on sort de l'Allemagne de son destin d'écrire ou de la Suisse et qu'on sort la France de son irénisme et comme disait la diplomate américaine Manel O'Bright de dire toujours j'y crois que rien n'est pas en pratique merci Stéphane merci Stéphane de vous rappeler que mon présentation collective détermine la politique que la métaphysique des peuples c'est parfois essentiel pour comprendre la trajectoire de l'histoire alors certes il y a des imaginaires mais il y a aussi les politiques publiques et aujourd'hui il y a un nœud qui est difficile à dénouer sur la question écologique et sur la question énergétique notamment entre la France et l'Allemagne ou là il y a des missions qui sont pour le moins proposées alors Bettina Labille qui est une spécialiste de ces questions comment vous abordez ce sujet et quelles sont selon vous aujourd'hui pistes qui permettraient d'une certaine manière de sortir de cette ambivalence entre la France et l'Allemagne merci un bonjour à tous pardon mon retard mais j'avais l'averti pour une autre réunion comme c'est bédalcoolique pour moi d'être assinée au côté matériel et des politiques moi qui suis moi qui ai été élevée dans des études en effectivement de basculer dans des écoles au nid aujourd'hui d'ailleurs je suis prudie comme c'est mélancolique alors que j'ai commencé ma vie universitaire avec Thomas Mann que beaucoup 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 d'aliments voire que ce soit assiduit à la réalité l'invétique j'ai quand même essayé surtout après Stéphane vous savez c'est tout ça j'ai expliqué comme d'habitude Stéphane un ami je me souviens de quand j'étais présidente de la Cintang tout ce qu'il venait faire pour nous enthousiasmer après nous avoir dit effectivement que nous étions nous la France dans l'irénisme l'Allemagne finalement elle est dans le romantisme actif voilà alors maintenant je voudrais d'abord tomber le coup à cette idée qu'il y a une crise épouvantable alors finalement je parle de contrôle des armes ici présents en Allemagne que j'ai lu tellement dans la presse que l'Allemagne s'était tellement trompée dans sa dépendance au gaz etc et que c'était une catastrophe ou tout comme ça menaçait non seulement le couple du monsieur l'ambassadeur j'ai aussi à plus que le couple et les étudiants puisque vous avez dit des vêtes quand même intéressant mais voilà et donc je ne trouve pas du tout je vais vous raconter un souvenir un tout petit peu plus récent que je vais vous dire quand j'étais à Matignon catastrophes les verts arrivent au gouvernement allemand et donc elle dit c'est bien écoutez on va changer complètement de politique et on va se dire du nucléaire du charbon etc la France tremble parce que le nucléaire etc et c'est dommage que je vais vous faire partie parce que Jean-Claude Louis et moi on va avoir une main dans la main pour leur dire c'est pas possible vous n'allez pas nous faire ça le couple franco-atement ne peut pas supporter cette divergence pour reprendre l'expression voilà et alors ils nous ont écouté et ils nous ont expliqué que d'abord premièrement c'était nous qui nous trompions complètement ils m'ont prise à partie avec beaucoup de courtoisie en disant mais comment on peut plutôt être avoir une personne s'y engager dans la question climatique et dire que effectivement aller vers les énergies renouvelables c'est quelque chose qui va tuer l'économie puisque le futur de l'économie c'est justement l'économie light en matière de charbon et qui va falloir décarboner il n'était pas en retard d'autre part il y avait effectivement le cas du chef de Fischer à cette époque qui pouvait expliquer comment dirais-je coupler cette politique énergétique avec une politique très forte en matière des affaires étrangères où le fameux Zepschessler qui est vraiment quelque chose qui est un nœud très très important de la politique allemande commençait à décider même si l'expression n'était pas du tout enfin était beaucoup moins transparente donc ça premièrement moi j'ai l'impression que c'est exactement la même chose les allemands en politique énergétique ont absorbé d'abord il ne faut pas le dire avec la région des Allemars un tournant économique dont on connaît l'ampleur mais un tournant énergétique aussi extrêmement important parce qu'il fallait absorber un univers dans la sécurité dont l'ensemble de la confédération était quand même assez dangereux c'est le moins qu'on puisse dire avec la réunion d'Allemars premièrement deuxièmement ils ont absorbé ce qu'on a appelé à l'époque d'Energy Lander c'est-à-dire vraiment le tournant de la politique énergétique la transformation et ils l'ont assez bien absorbé certes on a dit beaucoup en France et le milieu nucléaire a beaucoup dit mon dieu quelle horreur vous vous rendez compte ils font appel à d'autres centrales ils font appel évidemment beaucoup de gaz et tout ça éveille beaucoup de gaz à effet de serre c'est exact mais sont tenus à peu près la trajectoire allemande est un peu moins bonne mais elle n'est pas catastrophiquement moins bonne par rapport à l'ampleur du tournoi qui a été prise deuxième observation troisième observation en l'occurrence l'extraordinaire acceptabilité de la population et l'acceptabilité de la population ça a été au moment de l'année en fait je vais vous reprendre j'ai trouvé un sondage de 2014 en l'occurrence vous aviez 49% des sondés qui considéraient que oui 59% le trouvaient bon pour le pays et bon pour l'économie c'est quand même la force de l'Allemagne je voudrais quand même qu'il y ait une unanimité sur les politiques énergétiques dont on connait les divisions depuis 20 ans voire les haines voire les disputes en église etc pourquoi alors évidemment il y a aussi beaucoup d'autres choses parce que la politique énergétique a été totalement partagée par les collectivités territoriales et même portée par les collectivités territoriales alors que nous nous avons une politique énergétique qui est complètement réductée par l'État national par l'EDF et l'État national mais voilà oui 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 je te reconnais oui je te reconnais tu n'as pas d'absorber du choc et donc en l'occurrence c'est très sacré que nous avons là une différence très très importante deuxième observation aussi là dessus il faut quand même bien dire que par rapport à la politique énergétique il y a eu aussi des créations juridiques avec toutes les coopératives en Allemagne qui ont complètement porté ce qu'on appelle le pays extrêmement souple par rapport à une politique nouvelle c'est à dire par rapport à ce qu'on appelle les sobriétés c'est à dire des inspections qui vont arriver forcément à la renonciation au gaz même s'il y a d'autres contrats s'il y a un contrat avec le Qatar etc d'accord évidemment au gaz et avec d'autres pays enfin je veux dire il y a évidemment une affaire de sobriétés et d'oublions pas d'Allemagne elle est complètement habituée à la sobriété il n'y a plus la réunion des deux Allemagne ce à quoi on a beaucoup de mal la sobriété c'est quand même pas un truc qui nous détend je veux dire il faut le savoir je pense donc ça c'est une bonne chose et d'autre part quand vous pensez que l'Allemagne qui en principe tient ses engagements vient de vient de s'engager à s'improvisionner à 100% par les renouvelables en 2035 en l'occurrence c'est à dire en fait 15 ans avant le premier engagement c'est effectivement et curieusement ça donne raison pour l'énergie d'il y a 20 ans tout simplement ça donne raison au fait que tout le monde énergétique était évidemment un guerre pour la planète ça fait moins d'émissions alors vous direz que nucléaire aussi fait moins d'émissions ce qui est exact mais je veux dire vous conviendrez aussi que nucléaire a d'autres inconvénients et à l'inconvénient je ne parle pas des accidents des machins des trucs etc effectivement dans les pays où c'est pas surveillé il y a de gros accidents dans la commune en Europe dans les pays où c'est surveillé la France c'est la championne de la sécurité nucléaire dans les pays de ces surveillés on peut espérer que sur le problème de maintenance ou de perte de capacité d'ailleurs c'est quand même en train de se maintenir aussi dans cette crise extraordinaire de matière première que nous allons connaître un problème d'approvisionnement en Europe étant donné la crise les crises géopolitiques qui nous font que commencer là vous êtes tous d'accord avec moi que ce qu'on connaît c'est quand même une petite répétition je crois que là il y a un accord là-dessus et donc en l'occurrence l'énergie locale distribuée de manière globale etc. est quand même quelque chose d'important dernière chose que je devais dire là-dessus moi j'ai bien compris que le génie européen méritait beaucoup plus que l'une européenne pour comprendre l'expression de Stéphane expression client qui évidemment nous séduit fortement parce qu'elle est justement un gros niveau effectivement tant que moi je serais d'accord avec ça si le génie européen englobait l'Europe de l'Est et la Russie il y a un génie européen qui s'arrête à l'Est de Moscou à l'État de 5 km à peu près et qui existe je suis je ne parle pas du génie en tout cas c'est au niveau des historiques familiales j'en suis méritière et ma famille il y a été longtemps praticienne de ça voilà donc ça je le reconnais sauf que ça a été dur quand même pendant un moment de retrouver ce génie européen donc le génie européen il est réglut et autant je suis d'accord avec Stéphane il faut être extrêmement attention aux petits pays entre guillemets et à tous les pays de l'Est qui évidemment se précipitent pour être protégés sur le temps etc et là il va falloir les traiter avec respect et intelligence et c'est pour ça que personnellement mon attachement au droit de l'homme etc je trouve qu'on a raison d'assouplir des positions sur la pologne c'est pas possible de le faire autrement en ce moment en revanche ce que je voulais dire c'est que je trouve que l'Union européenne au niveau institutionnel aujourd'hui est quand même un des seules offres que nous allons avoir actifs sur les qualités climatiques alors c'est un peu paradoxal en ce sens que si nous arrivons à faire les efforts que nous sommes en train de faire tous les pays confondus si nous arrivons à les objectifs que nous fixons nous allons ce qui va être un groupe qui va être beaucoup beaucoup moins de cas et etc tandis que d'autres vont continuer à le faire beaucoup plus donc toujours un colloque que j'ai organisé ce qui est plus que je pense est le malheur et le bonheur d'inviter j'espère qu'on partait mon ami Hubert qui a totalement cassé leurs dents en disant en engueulant tous les jeunes qui avaient l'oncologue sur le train c'est pas le cas qui va nous sauver et arrêter notre hystérie parce qu'à la France vous n'êtes pas trop fort de l'évolution mondiale donc on se calme mais pour ça autre chose la raison est hors c'est-à-dire que la raison sur le plan vu réaliste non romantique mais il a tort en ce sens que s'il y a une endroit de l'inviter ça existe c'est un fait sociable et il n'y a pas que la comptabilité qui compte même en théorie ce que je vais dire par là c'est que moi je suis frappée ça a été dit partout par d'autres personnes je suis frappée je ronde comme je s'attends je suis frappée des enceintes climatiques sont en train d'exploser les enceintes de cette période la preuve c'est qu'on n'arrive pas à goûter la courbe de la université la chine recule il y a des expressions moi j'ai raté une cop sur les 26 cop les express il y a des expressions que je n'ai jamais entendues existantes à Stockholm sous 50 nous a parlé du colonialisme écologique voilà alors on sait depuis la négociation de 92 on sait depuis Copenhague on sait depuis l'accord de Paris que les responsabilités différencient de plus en plus les pays insistent sur la différence de responsabilité et que donc c'est à nous de réparer etc. et là on n'en est plus là on n'en est plus à la demande de crédit aux fameux 100 millions qui traînent depuis 10 ans etc. on n'en est plus là du coup on en est à un refus total moi je suis absolument sûre que ça va éclater en 2023 parce qu'en 2023 vous avez sur le plan des COP le bilan des émissions et donc il va falloir prendre de nouveaux engagements et la tension géopolitique sur le plan énergétique c'est que les pays vont nous dire laissez-nous laissez-nous en paix le réchauffement ça existe nous le savons nous allons faire ça selon les formes de notre pays et de toute façon les responsables c'est vous donc en l'occurrence protégeons même s'il est culturellement effectivement désormant mais protégeons cet espace de l'Union Européenne parce que c'est un espace à partir duquel on pourra quand même continuer à émettre comme on émet des signaux depuis l'année et mettre des signaux multilatéraux merci pour cette exposé je suis d'abord je m'excuse d'avoir prisé votre attention à la mélancolie en rouvrant un sujet qui est un sujet d'ordre politique très peut-être domestique mais vous avez parlé évidemment que nous allions peut-être faire un multilatéralisme donc ça permet de rejoindre une certaine manière l'exposé de ce qu'on appelle à un moment donné les avocats c'est aussi la façon dont les peuples se projettent dans l'avenir je parle je parle sous le contrôle de Bettina et Michel Dernevet les modèles énergétiques européens ne dépendent pas seulement de leur forme d'apprime d'approvisionnement de leurs ressources naturelles mais aussi de leur conception culturelle des choses et le rapport des allemands à la guerre c'est pas seulement de ce schéma c'est le réveil de questions historiques oui sauf que le renouvelable c'est pas du smart tandis que le DS c'est du catop alors est-ce qu'à présent on a eu un point de vue extrêmement franco-français de la relation franco-allemande avec les modulations grâce à Adrienne Past j'aimerais un peu maintenant qu'on le trouve bien évidemment à la façon pour les amours conçoire cette relation et je vous passe tout de suite la parole merci beaucoup déjà pour l'invitation et la possibilité d'échanger avec vous j'apprécie que vous avez invité quelqu'un qui travaille pour une fondation dans le siège donc pas à Berlin mais à Munich pour présenter le point de vue allemand et finalement donc je vous le réagir sur quelques points qui sont en avant ici encore et ensuite à la discussion qu'on a eu ce sera peut-être pas nécessairement le point de vue allemand de toute façon il y a une multitude comme déjà évoqué mais il me semble qu'il y a quand même des structures des pensées profondes si l'on veut culturelles qui restent présentes et pour prendre l'exemple qui est quand même relativement récent du nucléaire ce qui emprègne beaucoup quand même la classe politique et la population même née après 86 et que les nuages nucléaires de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la frontière mais que plusieurs villes allemandes ont interdit aux enfants qui étaient à l'école de sortir en avril 86 donc ça a vraiment marqué les esprits et ça reste quelque chose d'émotionnel et pas de passionnel bref pour commencer avec le premier point sur le rapport est-ce que l'Allemagne a abandonné la centralité de la relation avec la France pour revenir à l'Europe à partir du centre on pourra dire c'est du en même temps en quelque sorte c'est effectivement la formule dans la line mais c'est par la force de géographie simplement qu'il y a une réorientation de la politique allemande assez mal aisée et difficile à mettre en place pour bon nombre des cellules politiques qui ont connu la guerre froide et l'Allemagne partagée somme toute c'était une situation certainement pas très facile et inquiétante au niveau du potentiel troisième guerre mondiale mais c'était une Allemagne qui était suffisamment forte et suffisamment faible pour avoir une place assez stable en Europe telle qu'elle était avant 4 ans donc pour apprendre comment gérer une situation de l'Afrique 89 avec un pays qui est d'abord pendant une décennie qui a quand même eu pas mal de travaux emmenés à l'intérieur pour se réorganiser sociétalement économiquement il y a quand même un travail aussi sur la mémoire et les mentalités qui a dû être faite et qui d'ailleurs reste tout ce qui est important par exemple comptant encore sur la colonisation de l'Allemagne de l'Est par l'Allemagne de l'Ouest et ce sont les tensions qui ne sont plus comme elles étaient il y a par exemple un temps mais ça reste effectivement un vrai défi et il y a la culture je ne sais pas si vous en comprenez ou non il y a des mentalités macro-régionales on va dire différentes entre pour faire très bref l'Europe occidentale et l'Europe orientale et la limite si on peut dire qu'il y en a une est à peu près le long du flotte de la L qui passe par l'Allemagne et on se retrouve effectivement avec des mentalités qui ne sont pas tout à fait pareilles même si c'est organisé dans le même état mais là je n'ai pas encore parlé des différences de mentalité entre l'Allemagne du Nord et l'Allemagne du Sud ensuite sur le point de l'interpracité à prendre des risques et d'adoptage et je pense que les points qui sont identifiés ici dedans industrie, innovation, défense politique énergétique sont effectivement ceux qui sont les plus difficiles je m'ajouterai encore un à la fin de mes réflexions mais je crois que c'est surtout l'Allemagne du Sud que nos diplomates les fonctionnaires les sociétés civiles les organisations aussi comme la fondation pour laquelle je travaille ont vraiment un effort à faire dans le dialogue franco-allemand et d'ailleurs européen pour que s'il y a des accords ce n'est pas pour un valentum il y a deux choses qui peuvent faire basculer faire tourner au vinaigre si on peut dire les relations c'est s'il y a un malentendu qui crée des tensions inutiles et encore plus s'il y a un malentendu qui crée une entente fragile parce que tout au tard on va se retrouver à voir que l'entente était basée sur de fausses présomptions et on se sent trahi ensuite j'aime beaucoup la femme à cette phrase est-ce que tu as ma prise dans l'esprit de quelqu'un bien éloigné des règles de l'éducation d'un destin commun ce destin commun c'est quoi ? je pense que une des faiblesses considérables de l'Union Européenne de la pensée européenne qu'elle soit institutionnelle pour un lieu sans lien ou extra institutionnel et justement cette question c'est quoi le destin vers lequel nous avons alors c'est en partie j'imagine dû à l'histoire et la création de la communauté européenne qui a été tournée vers le passé plus jamais ça et c'était d'abord le point d'orientation était négatif qu'on voulait éviter ce qui est différent alors on peut l'apprécier de manière différente mais ce qui est certainement différent du narratif et je pense vraiment de l'imaginaire russe donc du monde on va dire russo-orthodoxe et ce qui est différent du fameux qui anime la pensée d'ailleurs aussi stratégique américaine donc on n'a pas de mythe fondateur qui serait comparable à ça qui n'entraîne pas de la même manière à l'argent qui n'entraîne pas de la même manière que les institutions ou les institutions européennes et ensuite la question de la lecture de la même dans la position d'une forme très juridique de l'union oui c'est effectivement je pense ça a été évoqué d'une manière de laquelle on a essayé d'européaliser l'Allemagne l'a fait unifi en prenant un modèle qui lui était on dirait de trouver un certain confort et j'y ajouterai le confort qu'elle essaie de garder et qu'elle est en train je crois de perdre du transatlantisme alors ça reste profondément structurant pour les élites politiques pour un bon nombre aussi de chercheurs dans les secteurs on commence à questionner de plus en plus la viabilité alors ça reste le point primordial d'orientation sauf peut-être pour l'extrême gauche et l'extrême droite mais sinon ça reste effectivement le point d'orientation principale pour les politiques les décideurs les analystes politiques en Allemagne mais il y a d'abord la période un peu inconfortable on va dire de Donald Trump et on se retrouve maintenant avec l'administration de Joseph Biden qui est sur les plans économiques encore plus nationalistes et celle de Donald Trump et alors on voit bien que le discours est beaucoup plus agréable et que les échanges sont plus audios enfin en tout cas dans leur forme mais on se retrouve quand même avec la réalisation qui s'annonçait depuis un certain nombre de données que les intérêts stratégiques américains et européens ne sont pas nécessairement les noms et il est possible que la crise et la guerre en Ukraine soient effectivement un point de réflexion douloureuse et profonde sur ce qu'est la relation transatlantique sur ce qu'est la capacité européenne ou non d'avoir une souveraineté au moins dans sa pensée stratégique pas la capacité à la mener mais au moins la capacité de penser stratégiquement de manière indépendante il me semble que c'est un processus qui a été forcé sur les espérants des capitales et c'est évidemment pas que le cas de Berlin et c'est encore un peu le brouillard je ne sais pas trop dans quelle réaction ça va aller et ce n'est pas dans le confort avec une fondation politique qui apporte les propositions maintenant que je l'ai dit parce que je ne sais pas si au-delà de la personne d'Angela Merkel ça s'était passé tellement différemment s'il y avait encore une coalition menée par le conservateur au gouvernement librairement sur le dernier point qui est cette petite liste ici si la Merkel devient une puissance militaire est-ce que ça changera enfin est-ce que ça pourra permettre de réserver les proportions des rapports avec la France qui est stable enfin qui est moins amiable oui mais je pense que là pour retenir le bon mot des anciens ambassadeurs allemands à Paris si on parle d'industrie de la défense les français en tant que défense et les allemands industriels et c'est un peu aussi ce qui se profile alors c'est pas que ça mais c'est aussi un peu ce qui se profile avec le SCAF et le LVCS donc alors je peux ça va il me semble trop loin cette manière de le dire mais je peux comprendre qu'elle est pris pied dans certains milieux français que le SCAF et le LVCS s'apparentent à un projet de captation industrielle par l'Allemagne notamment au produit brevet de Dassault alors c'est à mon sens pas le point de départ qui est d'ailleurs le point d'arrivée souhaitée du côté allemand mais c'est quelque chose où il voudra il me semble beaucoup négocier parce que là aussi il y a quand même des visions et des mentalités qui sont différentes alors c'est pas seulement le bon portier en intention du compte mais la communication est la platée sur ses intentions je pense que là c'est vraiment le SCAF et le LVCS sont des projets de coopération de défense de manière plus large sont vraiment des sujets où il y a beaucoup à faire alors pour la pensée stratégique je pense que à partir du point aussi que vous avez évoqué c'était effectivement Moscou et Washington qui ont discuté sans les européens pour autour de la situation en Ukraine il y a là aussi poursuivi un autre ambassadeur d'une autre époque en France et qui est ensuite devenu le chancelier déjà nommé ceux qui ne sont pas assis à la table sont inscrits pour mener alors c'est évidemment avec la méchanceté qu'on lui connait néanmoins si il y a négociation entre deux pôles qui sont géopolitiquement plus importants que Bruxelles ça reste quand même inquiétant autour de Bruxelles d'ailleurs aussi pour Paris pour Berlin pour Parsovie et là on n'a pas encore parlé de qui elle donc je pense que l'incapacité à penser stratégiquement est quelque chose qui affaiblit l'Europe qui est une faiblesse structurelle mais pas volontiers par l'expérience historique de la vraie pensée stratégique qu'il y a eu et celle qui était belliqueuse jusqu'à 45 donc on a abandonné et le côté belliqueux et la pensée stratégique là on est dans la nécessité de repenser quelque chose qu'on n'a pas fait pendant des décennies et ça c'est effectivement très difficile il me semble qu'il y a quand même plus de capacité de penser stratégique et géopolitique en France par le siège à l'ONU c'est un autre rôle par la force de frappe c'est effectivement un autre rôle que la France tient par rapport à l'ONU nous on s'était un peu refugiés si on peut dire au confort de la géoéconomie et il me semble qu'il y a quand même une carte à jouer si on y arrive sur et là je pense que l'image de l'appelage en sens entre la capacité géopolitique de la France même si c'est pas la France qui va partir mondiale c'est pas l'intérêt mais la capacité à penser à avoir vraiment une vision et la capacité géoéconomique de l'Allemagne ça c'est quelque chose qui peut être mis au profit et du coup franco-allemand d'ailleurs les Allemands on parle de tandem donc c'est effectivement pas tout à fait la même chose et qui peut être vraiment très utile à l'Europe et à l'Union Européenne avec tous ces vincements alors je vais donner une dernière réflexion sur les sujets qui peuvent fâcher alors on s'est souvent retrouvé avec des gouvernements qui étaient de genre différents de genre politique différents en France et en Allemagne au moment où il y a eu des crises et au moment où il y a eu des développements intéressants et du coup de la politique européenne je pense qu'une des choses qu'on ne voit pas pas nécessairement c'est que les gouvernements allemands ont souvent tendance par la force des choses de prendre des décisions qui sont inattendues de ce bord politique là par exemple l'inscription de la protection environnementale dans la constitution allemande ça a été fait par les conservateurs décision d'envoyer pour la première fois des soldats à l'étranger ça a été fait par une coalition de gauche la décision de de se voir avec une dette commune qui prend une coalition à nouveau menée par les conservateurs or les programmes pour les programmes programmatiques des parties à la tête normalement étaient l'inverse donc je ne suis pas tellement soucieux en ce qui concerne les bords politiques différents dans lesquels nous nous retrouverons avec les gouvernements français et allemands d'ailleurs si tout tient ça veut dire qu'on a quand même trois ans sans élections majeures donc on est à peu près tranquille pour travailler dans le franco-allemand moins à ce niveau et un dernier élément alors ça dépasse peut-être un peu le cadre de ce qui a été dit jusqu'à maintenant et ce qui est dans l'étude sur les sujets qui peuvent fâcher je pense qu'il y a une chose qui sera intéressante à voir c'est un peu sous radar si l'expression existe aussi en français c'est la structure bancaire dans le pays et la volonté politique de la maintenir alors ça c'est quelque chose qui est d'ailleurs aussi lié au fédéralisme en allemand il y a 1500 banques de taille petite et moyenne et c'est structurément par ça d'ailleurs qu'il y a une vraie force des PLE en Allemagne sans petite banque et moyenne banque qui n'a pas de petites entreprises et de moyennes entreprises et la politique de la banque centrale européenne a fait qu'il y a des centaines et des centaines de banques de taille petite et moyenne qui sont longues et il me semble qu'il y a aussi en Allemagne une vraie réticence qui se met en place par rapport à la politique de la BCE en ce qui concerne la gouvernance du secteur bancaire pour la politique bancaire autre chose mais la gouvernance du secteur bancaire ça devient plus débattu on va dire et on regarde les structures économiques et bancaires de la France et de l'Allemagne parce qu'on peut là aussi dire un vrai sujet dans les relations qui va monter en plus ce n'est pas nécessairement le droit du rapport mais je pense que ça peut aussi être un événement à devenir un événement d'être Merci Merci Pierre-Philippe Alors on va peut-être prendre une ou deux questions parce qu'après il va se conclure des opérations et des commentaires dans la salle Pascal Rizet Alors je vais faire deux réflexions sur les paroles de mon point de vue Pascal Rizet qui est historien et les cultures et culturellement et la vérité sont très proches dans le domaine industriel Il ne faut pas oublier que le modèle d'innovation américain a été créé en Allemagne C'est le modèle allemand qui est repris par les grandes entreprises américaines de la fin de 1901 siècle On voit dans l'entre-deux-deux-deux-guerres les relations entre les entreprises agendaires de l'Orient Enfin, bien je ne peux pas décmaper mais c'est un point cette culture industrielle est quelque chose , avec des différences et quelque chose d'important Je voulais juste poser une question Est-ce que la crise que l'Europe a connue face à la question de laquelle, est-ce que finalement, dans cette difficulté de l'Europe par rapport à la Serbie, la France, la Serbie, notre pays, tout ce qui s'est passé à cette époque, on n'y visait pas déjà les difficultés que nous avons à leur accueil par rapport à la crise ? La crise balkanique, par rapport aux Etats-Unis, a vu un affrontement entre la France et la Parisienne, par la conception de la solution du problème, par affinité historique, quand on n'est pas là-dessus, la France et la Serbie, la Croatie, la conclamation de la Croatie indépendante par des agences de l'assurance. Je vous rappelle que je les porte-parole à l'époque, fureux. On ne peut pas de rester à la France et de la Parisienne, voir les Allemands qui ont fait la France et la Croatie, parce que je ne suis pas sur le plan de signes, parce que nous, c'est la conséquence. C'est la conséquence considérable. Ensuite, les Allemands se sont tout à fait ralliés à la politique de l'Etat. Nous avons été en opération avec eux. Ce n'est pas que l'autre a bien passé. Il reste une marque, on a bien assez profond, de la manière dont on a géré. Et on le revoit encore aujourd'hui dans la manière dont nous nous exprimons sur les candidatures et les procédures d'adhésion des uns et des autres. Ouest-ce pas le cas ? 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 Et il y a le climat et le climat qui est… Alors, je ne sais pas si il est vraiment un ancienateur de ce qui se passe en ce moment, parce que je maintiens quand même ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on a vis-à-vis de l'Ukraine entre Français et Allemands, par rapport au soutien à l'Ukraine, la manière dont on fait, les réticences qu'on peut avoir, la lenteur qu'on y met, et ensuite l'idée de penser à l'étape suivante qui sera celle d'une négociation diplomatique ou des nationales. pour la lenteur qu'on peut faire. Une autre question ? Si vous permettez-vous, y a-t-il aussi proximité de vision ? Parce qu'une des choses qui me semblent relativement absentes, enfin, il y a des secours. Alors déjà, il faut éviter de faire perdre l'Ukraine, ça c'est une chose qui est déjà discutée au sein du gouvernement allemand. Mais je vois pas très bien, quel est le scénario idéal développé pour la fin de la guerre ? En France et Allemands, ici, voilà. Et quel est le scénario idéal développé pour la paix ? À quoi devrait-elle ressembler ? Donc, est-ce que vous voyez une sorte de but vers lequel travailler ? Ou est-ce qu'on est plutôt dans l'immédiat, dans la réaction ? Et on laisse la pensée stratégique plutôt à l'autre capital ? J'ai deux points de repère, je parle de réponse à votre question. Les deux points de repère. Le premier, c'est que je sais que la détermination de l'administration américaine pour une défaite stratégique de la Russie est une chose que les Allemands ne connaissent pas. De la manière que nous posons la question entre Français et Allemands, autant que ça, je n'ai pas dans le cœur du pouvoir que ça provient, qu'est-ce que ça veut dire gagner la guerre ? C'est quoi gagner la guerre ? Gagner une guerre et à quel prix ? Et pourtant, c'est une guerre. Est-ce que les concessions qu'on fait après la guerre ? On doit s'adapter nécessairement de sondager plus importantes que celles qu'on aurait dû faire avant la guerre ? Et s'agissant de l'unanimité de nos positions avec l'Allemagne, comment est-ce que vous communiquez avec l'Allemagne ? Voilà, et puis ça y est, l'Allemagne, par laquelle l'engagement a été pris de faire revenir l'Ukraine dans ses frontières d'avant 2014. Y compris la crise, surtout d'après loin, ce qui correspond à ce que disait Elskine, ce qui veut dire l'intensification de la bataille pour arriver à chasser les Russes et l'inoption bien attendue, car on voit que les Russes restent au monde, ils seront sur l'argument de l'association, ils ne sont pas occupés dans l'Allemagne, ils ne sont pas occupés dans l'Allemagne, ils seront à Marie-Côte, ils seront à Marie-Côte, dans l'Allemagne littorale, on ira aussi jusqu'à Odessa, c'est la grande question. Et puis après ça, les barbures sont quand on travaille avec les Russes, en disant qu'on a déjà tout le monde, et on a déjà tout le monde, je pense que c'est ça, je pense que l'allemagne, on sait ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va dire après ? Bien simplement, je crois qu'il faut penser que c'est aux Américains qu'il y a un certain moment, enfin, qu'on débarque, car on ne sait absolument pas ce qu'on regarde les Américains. sur l'Allemagne rouge américaine, j'ai lu le texte de Byton dans le New York Times, comme vous tous, bon, excusez-moi, il parle pas de la GJ, il l'affirme, mais quelle est la finalité de ce combat, si ce n'est la défense stratégique de la Russie ? Et si le président de la République parle de pas éviter les Russes, à mon avis, il a raison de le dire de cette manière, il ne faut ni exclure ni les gens qui sont en train de bal, on peut le mettre en train de bal, on a l'expérience de traité de personne, c'est tout le monde, et nous, c'est qu'on discute entre soi, un traité, et ensuite on fait rentrer la délégation avant, de l'uxilisme, c'est tout ça, on compte après, dit altiste, dit tortiste, c'est ça, c'est l'enseignement de l'histoire. Voilà. Merci. Il nous reste peut-être à conclure, Monsieur le Président, et Michel Dernevé, le Président de confrontation Europe. Moi, je ne vais pas faire lieu. Je ne vais conclure rapidement, parce que, bon, surtout sur les perspectives des autorités riches, on va nous donner, sur toute une série de pistes, que nous avons promédié à la sous-texte, je ne veux manquer rien, d'avoir un cœur pragmatique sur le sujet, et d'avoir quelques analyses, qui ont pris des praticiens des systèmes bancaires et d'ABCE, parce que, c'est le cœur, c'est un cœur de sujet qui n'a pas été vu sous cet angle-là. sur le long de l'angle des grandes et des masses planétaires, sur la structure de la gouvernance et de l'éducation, sur le système. Donc, on va préparer tous ces sujets, et les travailler, donc, en ateliers successifs, encore à partir, donc, de juin jusqu'en octobre. Je pense qu'il faut, quand même, qu'on pose, repose, la grande question qui était sous-jacente aux échanges, là, aux propos de Stéphane, aux points durs que vous avez soulignés. Est-ce qu'entre deux pays, le temps n'est pas venu, une histoire sur le récit, de manière peut-être violente ? Est-ce qu'il n'est pas le moment qu'on puisse avoir, y compris des discussions politiques ? Des discussions, c'est-à-dire sur nos objectifs en termes de destinée, nos docteurs essentiels, nos objectifs essentiels, profonds, qu'on n'ose pas mettre sur la table ? Tellement, c'est une discussion. Nous préférons recevoir crise après crise, c'est-à-dire crise après crise, c'est-à-dire les sujets. La méthode était convaincée, le bilan positif sur l'éthode présentait l'éthode, tout à fait correctement. Ça fonctionne, et crise après crise, on voit qu'aujourd'hui, on n'est pas arrivé à un moment où nous devons, peut-être, faire notre psychanalyse de nos peurs, les poser ensemble sur la table ? Donc, et de nos cicatrices, comme on ne l'a jamais fait, parce que la ridicule, j'ai deux mois d'expérience qui me viennent en tête qu'à deux décennies de Descartes, qui m'ont extrêmement frappé. Pendant la crise des homicides, j'étais allé, en scène internationale, du Parti Socialiste, au complet des users, enfin, le fun qui me décusait, etc. Et, je suis chargé dans la salle, où le bilan est dégué par un star à Fontaine, vous savez qu'à ses côtés, j'étais un vieux résistant allemand, qui a résisté, y compris dans la rue, pendant que, j'étais en train d'être ici. Et, je m'assois, je m'assois, quelqu'un qui avait une chemise orange bizarre, et l'autre, qui avait une chemise orange-verdoux bizarre. Et, au bout de quelques instants, c'était la salle de délégation de national, je m'assois qu'en fait, le président polonais, c'était le responsable des jeunesses, des jeunesses polonaises, du gouvernement polonais, et, de l'autre côté, c'était le représentant des cobs sommoles, soviétiques, qui était, et c'était, tout de suite, je me suis levé, et j'ai ressenti, et j'ai ressenti, avec tout le discours pacifique, c'était la frontelle, sur les autres histoires, et je me suis retrouvé dans la géopolitique, et je me suis dit, la politique, quand même historique, on ne peut pas l'éviter, alors c'est magnifique, avec des verbes dehors, avec des parasols, magnifiques, et extraordinairement modernes, et ça, c'était, il y a quelques décisions. Et puis, au moment de la guerre, je suis retrouvé à l'État national socialiste, au Conseil, il y a quelques semaines de la guerre, un sort de président, j'étais tout seul entre l'Ontario du Parti, je ne l'ai pas vu, j'en ai un cas que je comprends aujourd'hui, et il y avait donc deux, je l'ai donc présidé par Thérèse, et je rentre, et je suis tout à l'étude, la question critique est avant, et Thérèse, il y a un peu, il y a des mots sur Thérèse, 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 qui s'enlèverait réellement, disant que, la paix, la guerre, c'est libre, la paix, c'est mieux, je ne sais pas, 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 mais, en tout cas, à ce moment-là, tout le monde, et j'ai pris la parole pour dire, moi, c'est un discours, et ça, ça ne se fait jamais, désolé, je pose un discours, que, d'accord, excuse-moi, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un discours, vous donnez, je ne sais pas, et là, j'ai vu les Allemands, tout le monde, quelques minutes, en position, au nom de leurs fondamentaux, nous disant, nous, Eh bien, nous sommes d'accord, nous changeons de position, nous prenons l'entendement de l'entendement, et nous sommes condamnés. La réunion a tourné et a basculé. On voit que la politique s'ajoute à un moment donné, et même qu'en quelques minutes, des rouages qui semblent bloquer peuvent se débloquer. Et je vous assure que ça fait passer une demi-heure, une demi-heure. Ce qui montre que, peut-être, par France et Allemagne, il y a un moment où il va falloir un peu bouger de l'articulation, un moment de gravité, où ils prennent des risques de position politique et de débat, et qu'on peut trouver des points communs qui sont des étés à des positions de profondeur stratégique et vision. Et pas seulement à la prise pour partout de toutes les crises que nous recevons, en grandissant la taille de l'articulation. C'est pas sûr. C'est loin de là. C'est pas sûr. C'est loin de là. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est loin de là. Je suis le petit peu différencié, ce qu'on a longtemps quand on a dit dans les universités françaises. Et de l'ailleurs, il y a un manque de données. Je rappelle tout, j'ai tout, c'est un tout, tout, non, tout, je connais. Et tout ce qu'il y a prochain, on aura que le sein de la crise avec nous à l'Europe. Je pense que le 15 novembre 2006, les Français ont en un coup de seconde pour sauver le réseau électrique européen en terminant de ne pas l'électricité. Sinon, on a donné une fréquence qui ne devait pas être écrivée à cette interne. Donc là, on a fait un travail sur les tombés. Et donc, ça veut dire qu'on n'est pas sur des sujets, en théorie, à 5 ans. On est sur des sujets énergétiques qui font qu'il y a encore 5 mois, il n'y a même pas 6 mois, on se mettait à pousser sur la taxonomie avec le modèle français, le modèle, le gaz, le résultat qu'on constate ici, l'hôpital. Donc, on a été, collectivement, avec une absence de dialogue qui est colossal. Retrouvons la méthode. Retrouvons la méthode, Romain, Schumann, etc. Retrouvons la méthode, aussi, sur le PDF1, c'est que vous allez voir, des centres de recherche dans les années 60, 31, sur le PDF1, et posons-leur la question, est-ce que les SML, ça ne peut pas être une technologie de NPD, sur lesquelles, pour les difficultés de se faire, on peut peut-être, avoir un exemple, c'est un environnement, parce que M. Rémi St-Denel, comme lui, on peut faire la matière, l'hydrogène, on va tant financer, c'est un événement, le plan hydrogène nationaux, le stockage, il n'y a pas, un peu, l'un de moteur, imaginez. Donc, on peut échelonner, je vous le citer, l'installe des sujets, et on voit bien que, si on les attaque de manière nationale, alors que les économies sont fragiles, que les entreprises énergétiques sont elles-mêmes, la participation des profites, on y arrive à ça. Donc, le même, la même démarche, qui a été trouvée dans 50, 51, aujourd'hui, être reprise, et de manière très transformante. En 2011, le commissaire européen à l'énergie, l'administration de l'Ottinger, mais sur la table, une proposition, ce n'est pas qu'à l'égage, c'est par le musulmane, comme Tony Blair, il propose de définir le niveau de contribution d'un ménage, qui définit si on est ou non ou qu'il peut être. Quels sont les deux pays du Grand État européen qui supposent, ainsi qu'une définition européenne de la précarité ? La France est un bâti. Avec l'art du noir, comme dans le bleu, on ne s'en occupe pas la précarité, c'est chez nous, vous inquiétez pas, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Donc, je veux dire, on est, à un moment donné, qui est capable de travailler sur ce que j'appelle moi les hommes gris, il y a des sujets de conviction, qui ont des choix nationaux. Et à un moment donné, il y a des sujets aussi d'interception, dans lesquels le travail en commun doit être nourri, encouragé. et ça, ça passe par le fait qu'un moment donné, vous avez beaucoup de choses, vous soumettez-vous de la table, vous débattez des sujets. Un dernier point sur le temple européen et il n'y a pas de lois. Vraiment, un excellent livre, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un juif, c'est l'inspecteur de l'eau des bosses, qui est un bouquin remarquable, dans la vision, il n'y a pas de lois. Mais l'existence possible de l'eau européenne à faire un peu. Et l'objet qui doit nous va s'en débrouiller. Le constat de cette stratégie est extrêmement enlevé, extrêmement fondé. Et moi, je fais partie des... Par condition, du fait que dans ce moment donné, on doit aller vers cette identité. Je vais avoir une demande d'un moment constitutionnel qui est européen. Fort dans la démarche de 2017. Un autre débat qu'on va donner ici. On a déjà qu'il y ait l'opinion publique européenne, un grand groupe européen. Je pense que le groupe... Merci, Michel. Vous pouvez être juste un peu sur un plan pratique. Quels sont les prochaines étapes ? Prochaine d'étapes. Prochaine d'étapes. La prochaine étape, c'est la plus petite série de décisions. Ils vont commencer par celle de... Sœur Soutou, pour savoir si les fondamentaux de la guerre froide sont rendus dans... Excellente partie. ... Et ensuite, nous avons blanché dons et nous avons soucié les étudiants pour prendre une partie de la dernière vidéo. Pour aller rencontrer toutes les créatrices. Il y a une énorme de manière magnifique. Et pour le moment, un nouvel atelier. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.